Une production du Studio SF. Salut, je m'appelle Sandrine Lavoie. Et moi, Pézy Baudin. Et bienvenue au podcast. On se connaît pas tant que ça. Cette semaine, on a reçu Juliane O. Oui, Juju. Oui, Juju. Mais avant de vous parler de Juju, je vais vous expliquer rapidement c'est quoi le concept du podcast. En fait, on a plein de questions. On va avoir deux rondes de questions. La première ronde, c'est des questions à rafales, plus légères, plus le fun. Tandis que la deuxième ronde, on va tomber un peu plus dans des questions personnelles, intimes, plus approfondies. C'est des questions qui vont dans tous les sens parce qu'il ne faut pas oublier l'objectif du podcast. C'est d'apprendre à connaître notre invité le plus possible sur le plus de sphères possibles. Maintenant. La discussion qu'on a eu avec Juju, moi, Juliane, elle a une place spéciale dans mon cœur parce que pour ceux qui ne savent pas, on a fait partie de la même édition d'Occupation double. C'est sûr qu'on a eu beaucoup de temps pour se raconter nos vies de A à Z. Je la connaissais quand même déjà beaucoup. J'en ai quand même appris parce que ça fait quand même six ans. Les choses changent. Je trouve que c'est une femme qui est épanouie. Vraiment. Vraiment. C'est inspirant de l'écouter. Elle apporte toujours des bons points. Elle a souvent une vision d'un truc et elle nous apporte son opposé. Elle n'est pas fixée dans des idées. Moi, ça m'a fait du bien d'entendre quelqu'un avec ce genre d'idée-là, ce genre d'opinion-là. Parce que Juju est encore célibataire. Pour les garçons intéressés, il y a un moment dans le podcast qu'on apprend un petit peu plus c'est quoi son genre de garçon. Écoutez le podcast, gang. Bon podcast! T'es plus planifiée ou spontanée? T'aimes-tu plus prendre un bain ou une douche? Sur quoi te remets-tu souvent en question? Quelle partie de ta vie fonctionne le mieux? On se connaît pas tant que ça. On se connaît pas tant que ça. Hello! Bienvenue! Je suis tellement contente que t'aies acceptée de venir à notre podcast. Moi, je suis tellement contente que vous avez finalement décidé de sortir un podcast, guys. Je pense qu'on l'attendait toutes. Je pense que moi, t'es la première personne à qui je l'ai dit. C'est la première chose que tu nous as dit. C'est ce que tu m'as dit. About time, guys. Est-ce que vous sortiez quelque chose ensemble? Ah, vraiment? Ça faisait longtemps qu'on voulait faire de quoi, mais les deux, on est bien perfectionnistes. Pas juste perfectionnistes. On n'est pas des doueurs, c'est en vrai que tu l'as dit. On n'est pas des doueurs, on est des thinkers. Non, mais c'est vrai qu'il y a ça. Il y a l'amalgame des deux, mais tu sais, c'est qu'on a peur. Il fallait avoir un projet qu'on aille à cœur et qu'on veut vraiment faire. Puis là, le podcast faisait longtemps qu'on voulait faire quelque chose. Puis quand cette idée-là est venue de faire ce qu'on va faire aujourd'hui, bien, ça colle à nous autres. Tu sais, de parler, paisez-moi, puis tu as déjà passé des soirs avec nous autres. Mais c'est ça. Il faut que je connais plus le concept. Tu m'en as parlé tantôt, justement, off-cam. C'est le bon de dire ça. Non, mais en plus, ça me rappelle les souvenirs. Non, mais tantôt, quand tu m'as parlé du concept, j'ai dit, bien, voilà, c'est exactement ça. Tu sais, justement, quand je passe des soirs avec vous, c'est tout ce qu'on fait, là. Tu comprends? C'est de jaser, de prendre des perceptions différentes, de les revirer de bord, d'essayer de comprendre, d'aller à la profondeur des sujets. C'est ça qui est tripant d'être avec vous. Fait que c'est le fun que vous partagez ça maintenant avec tout le monde. Oui, c'est vraiment ça. Puis là, c'est toi qui vas partager ça avec tout le monde. C'est le fun off-cam, là. Filmer, je ne sais pas ce que je vais être capable de partager. Pas que je suis, tu sais... Je me sens quand même très ouverte, mais j'ai quand même mon jardin secret. Mais honnêtement, ce n'est pas super que ça. Tu sais, on a choisi les questions. Là, ça va être tiré au hasard. On a quand même présélectionné les questions, puis on ne va pas dans le trop harsh, selon nous. Après ça, ça devient... C'est sûr que ça dépend d'une personne à l'autre. Une question peut être vraiment... Personnelle. Exactement. On peut tomber sur un bouton qui fait mal, là, ça. Fait que, tu sais, tout le long, tant que tu te sens à l'aise, on y va. Si tu n'es pas à l'aise, on passe à la prochaine question puis il n'y a pas de rancune puis tout va bien aller. Parfait. Fait que... C'est une discussion. Tu sais, c'est sûr que c'est toi. On veut mettre en valeur juju, mais tu sais, on peut discuter. Tu sais, c'est pas one way. Mais là, moi, j'ai-tu le droit de vous revirer les questions? Certaines. Parfait. Idéalement, pas toute la gang. OK. Parce qu'on veut t'entendre parler. OK. Puis si moi, puis c'en est qu'on se met à parler, c'en est qu'il peut parler longtemps. Mais t'es vraiment bon dans le podcast. À la date, je ne rendis pas pire. T'es excellent. Excellent. Je suis dans l'écoute. Ah oui? Excellent. Oui. Fait qu'on va t'expliquer pour commencer. Oui. Fait que dans le fond, c'est simple. On a des cartes avec des questions. Puis on va avoir deux rondes de questions. La première ronde, ça va être des questions plus en rafale, des questions plus légères, le fun, ludiques. Puis la deuxième ronde, on va tomber, le coup, tu vas être réchauffé. La deuxième ronde, on va tomber dans des questions plus personnelles, plus intimes, plus à développement. Fait que ça ressemble à ça. Hein? On est-tu prêt? Oui. Tu veux-tu poser la première question avant de piger la première question? Attends, avant de commencer, moi, j'ai mangé un croissant avant de venir. J'ai-tu quelque chose dans les dents? Moi, moi, non. Je ne passe pas. Moi, mon proche. Là, on peut commenter. C'est ta question. C'est ma question qui va poser. C'est la tienne depuis le début. Alors, Juju, comment ça va? Ah! Mon Dieu! Alors, comment ça va? Ça va bien, pour vrai. Je pense que pour moi, 2023, ça a tellement été difficile que là, 2024, j'ai tellement une autre perception par rapport à ce que je veux bâtir pour moi-même. Je pense que vous le savez, j'ai essayé de mettre toutes mes oeufs dans le même panier puis ça, ça a été vraiment au niveau carrière. Je me suis rendue compte que j'ai comme oublié de vivre à travers tout ça. Ta vie personnelle, tu veux dire? Oui. C'est juste de profiter des moments, pas obligé d'être de grands accomplissements, mais juste de me réveiller tous les jours heureuse. C'est faire au moins une chose qui m'apporte un certain bonheur à tous les jours, que ça soit mon café préféré, aller prendre une marche. Peu importe, mais je pense que c'est important. Mon chiffre est plus rendu là. En ce moment, ça va. Ça va. Je travaille en ce sens. C'est un bon début de 2024. Oui. Avoir une meilleure balance. Oui. Est-ce que tu t'en es rendue compte à la fin de 2023 que tu ne l'avais pas tout le long et que tu vivais un peu dans le déni? C'est en commençant en 2024? C'est drôle parce que à chaque fois qu'on finit une année, il y a tous les recaps sur Instagram qui se partagent. Moi, à chaque année, j'aime bien ça, faire des recaps. Je suis quelqu'un qui est très mélancolique. J'aime ça vivre ces moments-là. Et là, je me suis rendue compte que tous mes moments... En fait, je n'ai pas fait de recaps. J'ai partagé 10 selfies de moi à travers l'année parce que je n'avais pas de moment fort de mon année 2023. C'est ça qui m'a fait énormément de peine. C'est que tous mes moments forts étaient reliés à mon travail. C'était comme « Hey, je suis allée faire ça, j'ai fait ça, j'ai accompli ça. » Mais à travers ça, il y avait « Hey, mais cette journée-là, je ne filais pas. Hey, cette journée-là, j'avais énormément d'anxiété. Hey, à ce moment-là, ça ne me tentait pas d'y aller. Pour vrai, j'aurais pris une semaine de congé. » Après ça, on dirait que j'ai essayé de me rappeler justement c'est quoi le sens de la vie. C'est aussi simple que vivre. On dirait que des fois, tu te mets tellement d'objectifs et c'est important d'en avoir des objectifs, mais on perd comme le sens de tout ça et le sens est tellement simple. Oui. Puis les voyages, parce que je sais que tu voyages beaucoup. En 2023, tes voyages, tu n'as pas des beaux souvenirs ou tu n'as pas fait beaucoup de voyages en 2023? Non, j'ai beaucoup voyagé, mais c'est que c'est stressant aussi. En fait, c'est que la plupart de mes voyages, c'est pour le travail. Ce n'est pas que je n'apprécie pas. C'est que je ne suis pas en vacances. Ce n'est pas relaxant un voyage de travail. Ce n'est pas relaxant. C'est agréable et je sais que je suis privilégiée et jamais que je ne vais dire « Ah mon Dieu, ma job, c'est de la merde. Je n'ai jamais de la vie. J'adore ma job. Je trouve ça vraiment trippant. Par contre, des fois, j'aimerais juste passer un week-end enfamée dans un chalet enfermée à jouer, à ne pas sortir mon téléphone. On dirait que c'est plus ça qui me drive. J'ai accompli beaucoup de trucs. J'ai beaucoup voyagé, mais je pense que j'avais juste besoin d'un peu plus de moments simples. J'avais besoin de connecter avec mon monde. On dirait que je n'ai pas beaucoup connecté avec mon monde cette année et ça m'a fait de la peine. Tu vas connecter avec nous autres aujourd'hui. Oui. En 2024, tu es-tu fait un voyage? Oui. Je suis partie en Thaïlande. C'était magique. C'était pour le plaisir. C'était vraiment une espèce de mix entre le travail et le plaisir. J'avais une collaboration avec Air Canada pour les vols. Il y a comme une nouvelle route de Vancouver directe vers Bangkok. C'est ça que je mettais de l'avant, mais rendu là, je n'avais pas de livrable à faire. J'étais vraiment laissée à moi-même. C'est moi qui ai fait mon itinéraire. Je suis partie avec une amie. C'est le fun, parce que souvent quand j'ai des voyages de presse, moi, la plupart de mes amis, ils ont des familles ou sinon, ils ont des jobs de 9 à 5. Heureusement et malheureusement, je pars souvent avec les mêmes personnes parce que c'est les personnes qui ont mon horaire et qui peuvent se permettre justement de partir un peu à n'importe quel moment. Mais là, j'avais le goût de gâter une de mes amies justement qui a une job corpo et qu'elle ne peut pas partir souvent. C'est pour ça que je suis partie juste 10 jours en Thaïlande parce qu'elle ne pouvait pas prendre plus. C'était comme ton plus soin dans le fun. C'est mon plus soin et elle ne pouvait pas prendre plus de congés que 10 jours mais elle était tellement contente. Elle devait être tellement contente parce que c'est... J'étais heureuse de pouvoir l'amener justement mais c'est ça. Je me suis quand même forcée parce qu'il y a 10 jours en Asie, c'est pas long. Vous l'avez faite aussi l'Asie. Habituellement, tu fais au moins deux semaines mais je savais que pour elle, moi, je voulais le faire avec elle et je sais qu'elle ne pouvait pas faire plus de longtemps mais c'était super agréable et on a vraiment fait un itinéraire super le fun donc non, c'était vraiment truffant. Ça, ça a été un beau voyage. Ça va être un de tes souvenirs pour ton recap. Ça, ça va faire partie de mon recap. C'est un bon début d'année. C'est beau. On est content d'entendre ça. Tu veux commencer? Comment ça? OK. Fait que là, on commence avec les questions plus faciles. Tu vas voir, c'est vraiment... Karaoké ou cinéma? Hey, karaoké. Karaoké? Je suis asiatique, j'ai ça dans le sang. OK, puis t'en fais, t'es pas gênée d'aller chanter. Non, je suis pas gênée d'aller chanter. Je pense pas que t'es gênée. Je suis gênée dans certains contextes mais si je suis avec ma gang d'amis, c'est sûr, je me mets sur le micro puis j'ai tout le temps ma toune de Marvin Gaye. C'est quoi? Ain't no more than enough. OK, je vais pas... C'est mieux avec un orchestre à côté de moi. Il y a un chanteur. Non, karaoké, il n'y a pas de chanteur, c'est elle. Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié cette information-là. Non, mais des fois, il y a la voix aussi. Qui vient t'a aidée. Mien, c'est très important pour eux, le karaoké. Ah, oui? Oui, c'est comme culturellement quand j'allais au Vietnam, c'est ça. Ça fait partie de... Puis on est allés en famille au karaoké avec mon oncle, ma tante, mes cousins, mon père. Hé, j'ai jamais ri de mère. C'était tellement drôle. Ils prennent vraiment ça au sérieux. Puis mon père était comme maintenant que je vois que tu adores le karaoké, il m'a acheté un micro. Non, non. Il m'a acheté un micro. Je fais un micro portatif à la maison pour jouer au karaoké tout seul. Mais est-ce que là-bas, ils traînent leur micro ou ils prennent les micros dans les seuls? Elle a son mic. En fait... Tu l'amènes-tu avec toi? Non, je l'amène pas. Mais je pourrais l'amener. Ben oui. Je vais l'amener dans une prochaine soirée. Tu devrais vraiment l'apporter, Juju. Imagine, t'es la fille qui arrive au karaoké avec son micro. Avec son mic. Guys, je veux utiliser mon micro. Comme au key avec sa boule de key. Elle arrive avec son mic au karaoké au bord du coin, elle. C'est la même affaire. C'est correct. OK. La dernière chose que tu fais avant de te coucher. Ah, c'est plate, mais je suis sur TikTok. Oui. Tout le temps? Tu scrolles dans ton lit? Oui. Jusqu'à temps que tu tombes endormi? Ah, c'est plate, hein? Ben, c'est pas plate. J'aimerais vraiment ça avoir une meilleure routine de nuit. Puis, tu sais, je pourrais vraiment vous boucheter, vous dire, « Hé, moi, là, je lis mes 10 pages. Je fais, tu sais... Oui, je lis. Et oui, je fais ma skin care, mais c'est pas vrai que j'apporte pas mon téléphone dans ma chambre. » J'essaie de pas le faire, mais je finis tout le temps par... Tu sais, je suis une anxieuse. Fait qu'on dirait que le soir, j'ai besoin... Tu sais, c'est comme ma façon de... C'est de décrocher. Oui. Tu sais, c'est pas plus qu'il y ait quelqu'un qui fumerait son petit joint. Je veux dire, toi, c'est ton TikTok qui ça te fait décrocher. Mais c'est sûr que c'est pas bon, on va se dire la vérité. C'est pas bon parce que... Je n'ai pas les meilleures nuits de sommeil parce que, tu sais, t'es stimulée avant de te coucher. C'est trop stimulant, mais on dirait que... Je sais pas, j'ai de la misère. Faudrait que je recommence à vraiment juste lire mon livre puis aller me coucher. Mais souvent, je dépose mon livre puis là, je sors... Parce que, tu sais... OK, parce que t'es dans ton lit avec ton livre puis là, tu finis tes pages et tu dis « Ah, TikTok. » Oui. OK. C'est ça l'affaire. Mais c'est addictif, là. C'est vraiment difficile. J'ai pas TikTok. TikTok, c'est vraiment difficile de lâcher. C'est vraiment difficile de lâcher. Juju, je fais pas de leçon, mais c'est vraiment pas bon. C'est parce que quand tu lis aussi, t'es actif, tu comprends? Oui. Moi, ça, c'est vraiment mon moment où est-ce que mon cerveau est complètement off. Mais oui, c'était pas... En tout cas, on développera pas, là, tout de suite. Je pense que c'est l'effet d'écran aussi qui est pas bon pour le sommeil, là. Oui, absolument. C'est bien trop stimulant. Oui. Mais tu sais, encore là... On va pas passer la journée là-dessus. Mais si tu y vas pas de la journée, si c'est ton moment où toi, tu décroches... D'après moi, tu sais, s'il faut que tu calcules le... Hé, TikTok, si je me ramasse là-dessus en pleine journée... Non, c'est terminé. Tu perds ta journée. Ben, c'est vraiment... C'est parce que tu te rends même pas compte. Oui, c'est vraiment... C'est trop stimulant. Je commencerai pas. Non, non, non. Je commencerai pas. Non, non, non. Embarque pas là-dedans. Beyoncé ou Taylor Swift? Hiiii! OK. Dans les années 2000... En fait, c'est Beyoncé de quelle année? Parce que Beyoncé des années 2000, c'est Beyoncé, mais Beyoncé des années récentes. Taylor Swift x 1000. J'aime pas la nouvelle Beyoncé, c'est... Sorry. Elle l'entend pas. OK, elle l'entend pas. Non, mais les fans d'eau, les fans d'eau, c'est les fans de Beyoncé. J'aime sa nouvelle... C'est une nouvelle toute que... Ben, il y en a une qui est sortie. Comme Tujo, c'est au-delà. Country, ça, j'ai vraiment adoré. Mais sinon, le reste, j'ai jamais embarqué. Je suis vraiment plus genre R&B, Beyoncé, je l'aimais tellement, là. Mais sinon, Taylor Swift, ouais. Puis mettons, moi, je peux dire genre, mettons Rihanna ou Taylor Swift? Ah, Rihanna. Ouais, il m'avait dit, on devrait demander Rihanna. J'ai dit, c'est sûr qu'elle va choisir Rihanna. Rihanna. On a pas juste allé à Rihanna. Hé, moi, je suis allée l'avoir en concert, là. Rihanna, elle est quelque chose. Ah, ouais. Puis ça fait longtemps, en fait. Ça fait longtemps, il y a un peu de choses. Oui, mais c'est ce qu'elle dégage. J'ai même pas juste ses chansons, c'est tout ce qu'elle est, tu sais. Je la regardais, puis j'étais comme... Plus que Beyoncé, mettons? Ah, oui. Ah, mon dieu, elle a un sex appeal. Ah, c'est ça. Incroyable, cette femme. J'ai jamais vu une femme dégagée autant. Ah, non, c'est quelque chose de rien. Est-ce que tu te considères plus rêveuse ou réaliste? Hé, mon dieu, c'est tellement de bonnes questions. Rêveuse ou réaliste? Mais tu sais, mettons, si tu m'avais demandé si je suis rationnelle ou irrationnelle, j'aurais dit que je suis quelqu'un de très rationnel. Oui. Mais je pense que je suis un peu un mix des deux, je crois. Oui, ça se peut. Oui, je pense que je suis réaliste, mais je suis quand même très rêveuse. Oui. T'es capable de rêver, mais il y a une certaine limite où t'es capable de déterminer qu'est-ce qui va être réel ou pas. Mais je rêve beaucoup à des choses qui sont réalistes et c'est ça l'affaire. Puis moi, tous mes rêves peuvent être réalisés. Oui, c'est ça. T'as parti du processus de réaliser quelque chose, il faut le rêver avant, mais tu sais, t'es plus réaliste. Mais je me dis, pour moi, tu sais, il y a du monde, admettons, qui ont des rêves puis ils se disent, ah, mais je vais jamais y arriver. Genre, j'aimerais être Beyoncé. Tu comprends? Moi, j'ai pas ce genre de rêve-là. Je me dis pas, hé, moi, j'aimerais vraiment ça ressembler, c'est ça, à Beyoncé. Tout, c'est plus genre, non. J'aimerais ça avoir mon brand de sac à main, genre. Oui, c'est ça, tu sais. C'est faisable. Hé, j'aimerais ça déménager en Europe puis avoir une famille là-bas. Tu sais, c'est tous des trucs qui sont tout réalisables. Absolument. C'est mon tour. Oui, vas-y. As-tu déjà manqué d'essence? Non. J'étais sûre qu'elle allait dire. J'espérais que tu dises non. Mais c'est-tu qu'est-ce qui est drôle? C'est que moi, j'ai un petit truc. Ah, mais mon ami m'a dit ça quand j'étais jeune puis, hé, pour vrai, il a créé un monstre là. Mais saviez-vous que quand tu sombre à zéro là... Il reste 35 kilomètres. Il reste 35 kilomètres. I did know that too. Il a créé un monstre, tu sais. Moi, mon ami, il m'a dit ça quand on était au cégep là. Et depuis, la madame « Hé, pas stressée. Hé, pas stressée. Je tombe à zéro puis je suis encore sur l'autoroute. Il me reste 35 kilomètres. » Le truc, parce que je pense que pas tous les chars qui ont le même après zéro, fait que le truc, c'est que quand t'achètes un char, tu vas te chercher un bidon d'essence puis tu le testes jusqu'au bout. Tu l'essayes jusqu'au bout puis tu calcules l'une de kilomètres puis là, quand t'en manques, tu peux te remplir puis là, tu sais combien de kilomètres qu'il y a t'as. Mais là, ça crée peut-être un autre pose de plus. Tu peux aussi aller tanker quand il faut que tu tankes. Oui, c'est ce que je fais. Mais pour moi, mettons, mon zéro, c'est comme mon alarme. Moi aussi. Arriver à zéro, c'est comme « Ah, ok, là, il est temps. » C'est pas la lumière, toi, c'est le zéro. Non, non. Quand je tombe à zéro complètement, je suis comme « Ok, il faudrait peut-être que t'ailles gazer. » Mais y a-tu quelque chose qu'on aime moins qu'aller gazer? Je déteste. Il y a comme deux équipes d'eau. Il y en a qui n'ont jamais en bas de la milieu. Dès qu'ils sont au milieu, ils tankent. Ah, ma mère. Ma mère, ça tombe jamais en bas du milieu. C'est fou. Puis, il y a eux autres qui sont à zéro puis ils tankent. En bas de zéro. Mais y a comme pas d'in-between. T'es dans une équipe ou l'autre. Je suis dans l'équipe de « Je tank mon char tout le temps. » Toi, tu tankes tout le temps? Ah oui? Là, je suis à 80 kilomètres. Moi, je pense pas. Il n'en reste pas beaucoup. J'ai jamais manqué de sens, moi-même. Non, moi non plus, mais je tanke jamais non plus. Oui, mais des fois, je le tiens plus mollo parce que j'ai des passes financières moins. Fait que là, j'en mets des petits 20 piastres. Il y en a que c'est en fonction du budget aussi. Ben, tu sais, ça va. Ça va toujours des semaines. Ah, il y a un peu moins. Mettre 20 piastres, fais-moi une commission, tu sais. J'adore. Hé là là. Est-ce que tu mâches sur tes crayons? Non. Vraiment pas. Ben non, mais je ne juge pas les gens qui le font, mais tu sais, il y a du monde, en mettant, qui ronge leurs ongles puis, ah oui, tu fais ça. Ben, j'étais un gars, j'ai eu de la patte, j'étais un stressé. Moi, j'étais le temps de même. Mais moi aussi, je suis un stressé. Mais tu n'as aucun tic de même. Ben, tu joues avec ta bague depuis tantôt, là, mettons. Oui, je peux jouer, à mettant, avec ma bague ou sinon, j'ai comme des petits, hein, tu sais, des petits reculons sur les doigts, là. Oui. Tu sais, des fois, je vais gosser après mes doigts, mais je ne me suis jamais rongé les doigts ou un crayon. Un crayon dans la bouche, c'est vrai que, sans jugement, c'est un peu dégueu. C'est très dégueulasse. Il n'y a rien de plus dégueu qu'une main, là, tu sais, maintenant, surtout quand tu es à l'école, là, ta main a passé partout puis là, tu as ton crayon puis tu le manges. Moi, je faisais ça. Excuse-moi, Sandrine. Ben, vas-y. Juju, à l'aéroport, est-ce que tu arrives toujours en avance ou juste à temps? Hi! Juste à temps. As-tu déjà manqué un vol? Non. Wow! Oui. Mais j'ai tout le temps passe-poche. Est-ce que tu t'es déjà fait à peine dans le truc? Oui. Wow! Puis à chaque fois, tu n'apprends pas. Tu n'as pas peur. Le stress d'arriver en retard n'est pas plus grand. Mais c'est ça, l'affaire. C'est que, tu sais, je peux bien vous dire, je le sais que j'ai un problème de, comment on dit ça? Gestion du temps. De gestion du temps. Le truc, c'est que, pour moi, ce n'est pas agréable d'arriver en retard. C'est juste que je pense que je gère juste mal mes minutes. Puis le truc, c'est que si je me réveille à l'avance, au lieu de me dire, hey, je me suis réveillée à l'avance, je vais en profiter, je vais me préparer tout de suite pour être prête à mon rendez-vous à 9h15. Non, non, non. Tu vas te chiller. Moi, je suis comme, hey, je me suis réveillée en avance. J'ai 30 minutes de plus pour te chiller. C'est comme ça que je veux dire? C'est ça, j'ai comme un bug au cerveau qu'il n'y a rien qui fonctionne. Justement, quand on est parti en Thaïlande, c'est un vol international. Je pense que je suis arrivée une heure avant mon vol. À l'aéroport? À l'aéroport, parce que j'étais déjà en retard. Il fallait que j'aille chez mon amie porter mon auto. Elle a paniqué aussi. Elle m'attendait dans le char depuis une heure. Finalement, quand on est arrivés à l'aéroport, il y avait du trafic. Non, c'était... À chaque fois, je me dis, moi, je ne veux plus revivre ça. C'est la dernière fois que j'ai revu ça. La prochaine fois, je vais être là trois heures d'avance. Non, pas capable, madame. C'est impressionnant. C'est vraiment un thing. Moi, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas. Je mourrais. Arriver en retard à l'aéroport, d'être stressé, mais je trouve ça assez stressant à l'aéroport et tous tes papiers, tes patentes. Fait qu'en mettant, toi, tu es en cours avec quelqu'un. Non, mais je ne sais même pas pourquoi je m'inflige ça. Je trouve ça, moi aussi, je trouve ça vraiment désagréable, mais je ne sais pas pourquoi. Ça, t'as-tu déjà causé des problèmes dans tes relations de couple ou tu es avec des gens un peu comme toi? Ah, c'est une bonne question. Non. Non. En relation, non. Avec ma mère, oui. Ah oui? Ma mère qui est full, elle est full prévoyante. Elle aime ça. Elle arrive à l'heure, même 15 minutes d'avance. Elle, ça la choque. Ça vient vraiment la chercher puis je comprends. Ben oui. Je comprends. Ça peut être vraiment désagréable pour les autres puis j'essaie vraiment de faire un effort, mais c'est ça. Mais ce n'est pas mal intentionné. C'est ça qui est tough dans ce genre de truc-là. C'est comment tu veux en vouloir à la personne à part lui dire la prochaine fois, j'aimerais ça que ça n'arrive pas. Ce n'est pas intentionnel. Je pense qu'il faut que tu prennes la personne par la main. Je continue à aller en thérapie pour essayer de me défaire de ce pattern-là parce que c'est un pattern. Mais oui, c'est ça. Mais je ne peux pas dire que ce n'est pas de ma faute par contre. Non, ça non. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas de ta faute. On ne peut pas en vouloir à quelqu'un qui arrive en retard. C'est ça pour moi. Ben non, mais en même temps... Ça peut être désagréable. Ça peut être vraiment désagréable. Oui, ça peut être désagréable. Si tu es déjà arrivé d'arriver en retard pour un contrat, exemple, ou un tournage ou une affaire de même, mettons. Oui. C'est sûr que pour ces affaires-là, c'est qu'il y a des gens qui travaillent... Puis là, je ne veux pas t'attaquer. Mais il y a des gens qui ont travaillé fort pour préparer l'affaire. Ils veulent t'arriver à l'heure. Ça devient un peu comme un... Je ne dis pas que c'est ça que tu fais, mais ça devient un peu comme un manque de respect pour les gens qui sont à l'heure et qui sont tous là. C'est pour ça que je dis que je ne peux pas dire que ce n'est pas de ma faute. J'ai une grande responsabilité à prendre par rapport à ça. Mais je travaille en ce sens. Mais il faudrait que je travaille un peu plus fort aussi en ce sens. Mais c'est ça l'affaire. C'est que je... Je ne saurais comment parce que mon cerveau fonctionne d'une telle façon où est-ce que... Ce n'est pas comme si je fais exprès. C'est ça. C'est bizarre. À chaque fois que tu te fais prendre par le temps, dans le fond. À chaque fois, je me fais prendre par le temps. Mettons tantôt, je fais comme... Hé! J'habite à 10 minutes. J'ai du temps. Je suis loose. Je suis en train de faire un TikTok à la maison. Tu es arrivé 15 minutes en retard, Gaï. À un petit peu, je vais arriver en retard. Non, mais attends. Je suis en train de faire un TikTok à la maison puis après, finalement, il y a quelqu'un qui m'écrit pour aller porter quelque chose. J'étais comme... Bien là, voilà. Tu me rajoutes un truc de plus puis après, voilà, mon horaire est à l'eau. C'est ça l'affaire. C'est que je ne donne pas... Si je suis à 14 minutes de quelque part, je ne pense pas aux intempéries. Fait qu'à mettons, il y a eu un accident d'auto, ça me met 5 minutes en retard ou... Peu importe, il y a une vieille personne qui va traverser la rue, ça va lui prendre 2 minutes au lieu de 30 secondes. Moi, je ne calcule pas ça. Il faudrait toujours que tu donnes le double du temps au truc. Exact. Tu penses qu'un truc... Comme ici, c'est 10 minutes, il faudrait que tu dis que je donne 20 minutes. C'est ça. Parce que moi, je regarde Google Maps puis je dis 14 minutes, je suis comme, parfait, je sors de la maison dans 14 minutes. Mais pourquoi? Mais tu sais, je pense que... Parce que je pense qu'avec des amis ou pour un souper, les affaires de même, d'arriver en retard, ce n'est pas la fin du monde. Pour un travail, si tu te mettais tout le temps dans la tête que c'est une demi-heure d'avance, peut-être que tu te déjouerais un peu. Mais c'est plus compliqué. OK, on fait le tour du retard. Hé, là, je me raconte la thérapie quand je m'excuse. La personne à qui tu dis tout, est-ce qu'il y a une personne à qui tu dis tout, premièrement? Oui. Qui est cette personne? Ah, il y a une... Oui. Oui. Ma meilleure amie, Tiff. Tu racontes tout. C'est fun d'avoir ça. Qu'on a rencontré, là. Oui. Qui était venue, c'est bon. Oui. Ça, c'est celle qui me connaît probablement. Mais j'en ai quand même plusieurs, par exemple. Je suis quand même un livre ouvert. Mais la personne que je vais appeler, admettons, souvent, admettons qu'on s'appelle peut-être une fois par jour, ça va être elle. Il parle au moins une fois par jour. Exact. Tandis qu'à, admettons, mon meilleur ami du secondaire, on va se parler une fois au trois mois. Il connaît aussi tout de moi. Par contre, je ne l'appelle pas quand ce soir, j'ai mangé mon souper, il était un peu frais. Ça, il ne saura pas. Mais Tiff, elle est au courant que ton souper était frais. Exact. Est-ce que tu aimerais mieux toujours perdre ou ne jamais jouer? Ah! Moi, je suis fan des jeux de société, ça fait que je préfère toujours perdre et toujours participer. J'aime vraiment ça jouer aux jeux de société, mais pour vrai, je ne perds jamais. Je suis vraiment une gagnante. J'adore sa confiance. On avait joué avec un jeu de mimes, tu te rappelles? J'ai gagné. T'étais la meilleure. Je ne sais pas si t'as gagné, t'as fait 82 mimes en avant. Puis en plus, t'étais tellement bonne, j'étais impressionnée de la maîtrise que t'avais des mimes. Je n'ai jamais vu ça. Non, non, mais t'étais élégante dans tes mimes. Non, mais moi, je jouais à la boulette. Ça, c'est mon jeu préféré. Oh, mon Dieu! C'est tellement le fun. Je ne l'ai jamais perdu. Non, mais je ne sais pas si ça explique quand t'aimes vraiment quelque chose, tu donnes tout ton cœur. Ça, puis qu'attends. Oh, mon Dieu! Oh, mon Dieu! Moi aussi, c'est mon préféré, Juju. On doit se faire une soirée société. Qu'attends, c'est le jeu qu'on aime chercher un jeu de société les gens qui écoutent le podcast. Ah, qu'attends, c'est trippant, là. Il y a des arbres. Oui, du foin, des enfants. Foin, des roches. De l'eau. En fait, il faut que tu t'achètes des ressources pour bâtir ton empire. C'est tellement le fun. T'es ville. Hé, non, moi. Mais le truc, c'est que des fois, ma confiance en moi quand on joue aux jeux de société, ça vient vraiment chercher les gens. T'es caquille, Jean. Un peu, peut-être. Les gens, là, oh, ça vient les chercher. Puis moi, j'ai tout le temps de la bonne humeur. Le truc, c'est que je vais perdre, je vais être contente, je vais gagner, je vais être contente, je vais jamais pas être contente. Mais être trop contente quand tu maîtrises le jeu, ça peut être un peu tendance. Oui, oui. C'est vrai que c'est rechadant. Des câlissants, en fait. C'est ça, les mots. Ma tabarnak. C'est ça. En ligne ou en personne? I, en personne. Fois mille. Oui. Ah oui, oui. C'est difficile en ligne. Bien, pour tout, là. Tu sais, en fait, ça marche pour toutes les sphères, que ce soit de commander, d'acheter des affaires ou de dater ou de... Mais as-tu genre Tinder, les affaires de même, Raya? As-tu des applications? Sur Raya, mais tu sais, j'ai comme le petit high quand je connecte avec quelqu'un puis après, j'ai plus le goût de jaser parce que, hey, ça tire du jus, là, par exemple. Tu connais pas le vibe, là? Tu connais pas le vibe, tu connais pas la personne, tu sais même pas c'est quoi son thème de voix, tu sais, puis c'est souvent du monde, admettons, qui sont à New York, à LA, puis tout, fait, faut vraiment que t'entretiennes cette conversation-là jusqu'à temps, jusqu'à temps que tu rencontres la personne en vrai qui peut durer 3, 6 mois. Tu sais, tu peux la rencontrer vraiment plus longtemps dans ta vie parce que, tu sais, je pars pas à New York tous les week-ends. Je sais pas, c'est trop demandant pour moi. Puis ça se peut que quand ta rencontre, ça fonctionne pas. Non, c'est ça. Imagine si ça fonctionne pas parce que son énergie fonctionne pas, la façon comment elle parle, ça fonctionne juste pas avec toi. C'est beaucoup de temps. Moi, je trouve ça vraiment, en ligne, c'est non, c'est vraiment pas mon fort en personne. Puis tant qu'on est sur le terrain, tu dates-tu en personne un peu? C'est une question de même. T'en fais-tu un peu? Non. Je suis vraiment poche. J'essaie, tu sais, j'essaie d'être... Je pense que je suis ouverte. Je sais pas si je suis ouverte, en fait. C'est ça l'affaire. C'est que je ne saurais quoi dégager pour que les gens viennent à moi. Tu sais, souvent, je trouve qu'on me tape souvent sur la tête en me disant, ah, tu sais, t'es trop intimidante, t'es trop ci, t'es trop ça. C'est sûr que t'es comme inapprochable, mais je me dis, je peux pas aussi changer ma façon d'être. Je trouve ça difficile. Je ne saurais comment agir pour attirer plus de gens à personne. Mais tu peux être plus approchable, tu sais. Parce qu'il faut que tu restes toi-même, c'est cliché à dire, mais il faut que tu restes toi-même en espérant attirer le bon genre de personne. Exact. Parce que si tu modifies un truc puis tu vas attirer quelqu'un qu'au final, quand tu vas revenir, Juliane qui est la vraie Juliane, ça va pas fonctionner, tu sais. Oui. Mais des fois de plonger, ça peut être le fun. De dire oui à des propositions, des affaires, ça peut être trippant. Non, c'est vrai. C'est vrai que ça aussi, c'est des trucs, je suis un peu plate par rapport à ça. Non, mais en même temps, quand tu sais que ça sera pas ton affaire, Juliane, t'es pas obligée de... Non, moi, je pense pas. Non, mais des fois, admettons, je me dis que ça peut aussi être une belle conversation. Ah, ben oui. Ben oui, ben oui. C'est ça que... C'est drôle parce que justement sur TikTok, avant de me coucher un dernier soir, il y a quelqu'un qui disait la meilleure façon de dater pour une femme, c'est de dater plusieurs hommes en même temps. Fait que c'est de pas penser que cet homme-là, ça va être l'homme de ta vie. Ça peut être juste la personne du moment, la personne avec qui tu vas passer un beau 45 minutes. Mais c'est de donner la possibilité à ces gens-là puis à toi aussi de t'ouvrir parce que plus que tu vas t'ouvrir, plus que tu vas avoir une facilité justement à être vulnérable. Puis des connexions humaines, c'est ça qui est le plus important. Fait que même si cette personne-là, justement, ça va pas continuer après la date, mais c'est de l'avoir fait. Mais encore, sachant ça, je trouve ça quand même difficile parce que on n'a pas beaucoup de temps. Tu sais, je trouve que on a vendredi, samedi, dimanche soir. Puis tu veux en profiter pour faire tes affaires aussi, voir tes amis. Pour mes amis, pour ma famille. Fait que de me dire, OK, moi, vendredi soir, je vais aller en date avec quelqu'un que je ne connais pas, puis je vais lui offrir tout ce temps-là, je trouve ça difficile. Je sais pas, c'est comme... C'est un peu de même aussi, toi, celle-là. Moi, j'ai fait une date dans mon dernier année, je pense. Moi, j'haïs ça aussi pour les mêmes raisons. Souvent, je me dis genre, mettons, c'est un vendredi soir, le samedi soir, je me disais, sais-tu quoi, à soir, j'ai envie de rester à la maison? Fait que comme tu dis, d'aller d'une date avec quelqu'un que je ne connais pas, je ne connaîtrais pas le vibe. Ouf, ça tire du jeu en amont, honnestie, là. Ouais. Mais... Parce que c'est ça, tu étais bon de dire de plonger, tu ne plonges pas beaucoup non plus. Ben non, longtemps, je fais des demandes, mais des fois, ça marche, je vous en marche pas, tu comprends? OK. Embrasser ou se coller? Ah! Faut que tu choisis. En ce moment, vu que ça fait longtemps, j'aurais dit genre, se coller. Ouais. Un peu d'affection, là, des fois. Ça, c'est ce qui me manque. Mais si tu pouvais faire juste une des choses pour le reste de ta vie, soit juste te coller ou soit juste t'embrasser, quel tu choisirais? Ah, c'est... c'est tough, mais je pense que je resterais avec coller. Je pense que le human touch qui est vraiment important. Ouais. Si tu peux le faire avec tout le monde, en plus. Le baiser, c'est un peu plus... C'est un peu plus tough d'embrasser tout le monde. D'embrasser tout le monde, mais oui. Je comprends. Écouter de la musique ou lire un livre? Ah, écouter de la musique. Clairement, en tout cas. J'adore écouter de la musique et danser. Danser ou chanter? Ah, moi, je danse tout seul dans mon salon, là. Mais entre danser ou chanter? Danser ou chanter? T'as dit que c'est mal le karaoké, tantôt? Ah! Chanter, je pense. C'est plus libérateur. Ouais, c'est vraiment libérateur. Mais danser aussi, moi, ça m'arrive de fermer les stars chez nous puis de mettre du beat puis... Ah, je ferme même pas les stars. Ah, non? Mais non. Tu fais ça des fois, tu sors chez vous. Amusez-vous à regarder. Ça me dérange pas. Non, mais en blanc de dire, il y a personne qui peut me regarder. Non, non, non. Non, mais je trouve pas ça honteux, moi, de danser. Non, mais moi, c'est juste... Moi, je trouve ça tellement beau. Personne me voit, je me laisse. Puis au final, il y a personne qui s'arrêterait dans la rue pour me regarder dans ma fenêtre, on s'entend. Mais c'est... C'est dans ta tête? C'est dans ma tête. Ah, non, moi, je vais danser dans mon char. Je mets la musique au plafond. Tu sais, j'écoute beaucoup... Tu sais, mon genre de musique, ça peut tourner un peu vers le K-10. Puis mon rooftop, il est à terre. Puis je suis de même. Mon rooftop, il est pas à terre, mais il est tout. C'est ça que j'allais dire. Parce que là, je t'ai vu arriver avec ton char tantôt, je me disais, hum, son rooftop. C'est ça. Non. OK. T'es née dans quelle ville, toi? Ah, ben... Je suis née à Montréal. Eh non, je me dis ça. Ben oui. Je me l'ai dit-tu publiquement? Oui. Ben oui, c'est le fait. Je suis une fille de la Rive-Sud. Ah oui! Sur mon passeport, ça l'indique que mon lieu de naissance, c'est cardiaque! Wow! Mais t'as mieux dit que t'es une fille de Montréal, c'est ça. Parce que j'ai grandi à Montréal. Fait que dans le fond, c'est que quand je suis née, mon père, ben mes parents avaient une maison à cardiaque, mais on a déménagé quand j'étais très jeune. Fait que t'sais, à 4 ans, j'étais à Montréal. Fait que t'sais, je me rappelle pas tant de mes années à cardiaque. Donc, c'est ça. C'est une Rive-Sud. Mais c'est ça. Mais sur mon passeport, à chaque fois, c'est quand même très drôle parce que c'est marqué lieu de naissance, cardiaque. Candiaque. Fait que la réponse va être facile. Est-ce que t'as mieux toujours rester dans ta ville, natale ou ne plus jamais y retourner? Ça va être tough, hein? Ben non, Candiaque, elle aime pas ça. Non, mais la ville qu'elle habite aujourd'hui. Ah, OK. Non, ta ville natale. Est-ce que tu préférais toujours rester dans ta ville natale ou ne plus jamais y retourner? À Candiaque? Ah, je peux se couper Candiaque. C'est ça que je me disais. Puis mettons que ça serait Montréal. Je pense qu'en vieillissant, j'ai beaucoup plus de facilité à mettre un X sur ma vie montréalaise. Je trouve que la ville, des fois, c'est un peu prenant. Puis tu sais, moi, je suis born and raised à Montréal. Ça fait que c'est tout ce que j'ai connu. Ça fait qu'on dirait que quand j'étais jeune, je trouvais ça tellement normal, tout le proie, la vie active et tout. Puis on dirait qu'en vieillissant, je me dis, c'est comme anxiogène. Puis je ne voudrais pas élever mes enfants là-dedans. Tu sais, moi, le week-end, quand j'étais jeune, j'étais dans le centre-ville de Montréal. OK, oui, c'est ça. Nous, on allait au centre-Étune. C'était notre playground. Ça, c'était mes week-ends quand j'étais au secondaire. Tu sais, on dirait que, je ne sais pas, je m'imagine plus élever mes enfants vraiment plus loin, en campagne, en gros terrain. Tu sais, nous, on n'avait pas de piscine. On allait à la piscine publique quand j'étais jeune parce qu'on jouait dans les ruelles en arrière. Tu sais, j'ai eu une superbe enfance. Mais je trouve que tout le monde est un peu on top of each other. Tout va trop vite. La vie est comme très prenante à Montréal. Puis ça, tu veux t'en parler un peu parce que, en tout cas, j'ai comme l'impression que les gens, ils pensent, que tu viens d'écuter, que tu viens de, justement, une grosse maison puis des piscines puis que tu n'as pas habité en ville puis que... Ça, c'est drôle. C'est vraiment, genre, une grosse misconception par rapport à moi. Les gens pensent que, de un, je suis allée à l'école privée puis que je viens d'une famille vraiment bien hantie. Je me suis fait toujours dire ça puis ça ne peut pas être plus le contraire. Tu sais, moi, j'ai vraiment... Tu ne veux pas... OK, tu niaises ou... Non, non, non. Je n'étais pas au courant de ça. OK, oui, oui. Non, mais est-ce que c'était ta perception aussi? Ben, absolument. C'est fou, hein? Ben, ce n'est pas négatif, au final, parce que tu dégages quelqu'un qui est bien mis, tu comprends-tu? Fait que... Non, non. T'es luxueuse dans ce que tu portes en général, non? Mais je pense que c'est juste mon intérêt, tu sais, l'intérêt que moi, j'ai toujours eu quand j'étais jeune. Mais non, moi, mes parents, tu sais, ils ont beaucoup sacrifié pour nous quand on était jeunes. Mes parents, on... C'est ça. On vient d'une... Je suis vraiment classe moyenne. Moi, je suis allée dans des écoles publiques à Montréal, dans l'est de Montréal. Puis, tu sais, c'était aussi des écoles publiques un peu plus rough. L'est, c'est mettre Hochschlag dans ce bout-là? Oui. OK. Ben, moi, je suis au nord de Hochschlag. Fait que tu sais, j'étais comme dans Mercier. OK. Puis, fait que c'est ça. Tu sais, j'ai quand même l'école publique à Montréal. Je ne sais pas ce que c'est maintenant. Mais tu sais, quand j'étais jeune, tu sais, c'était quand même rough. Puis, c'est ça. Fait que tu sais, les gens, je pense qu'ils ont comme cette conception-là de moi. Mais non, vraiment pas. Je suis vraiment... Tout ce que j'ai en ce moment, c'est ce que j'ai bâti moi-même. Puis, j'en suis tellement fière. Puis, je pense que c'est pour ça que des fois, je suis très adamant par rapport à ça. Puis, j'aime ça le dire parce que... Tu sais, on dirait qu'à chaque fois, les gens, ils voient ça comme quelqu'un qui est cocky ou quelqu'un. Mais non, c'est parce que moi, je viens de... Tu sais, je suis self-made. Tu sais, je suis self-made de la femme que je suis puis qu'est-ce que j'ai réussi à faire dans ma vie. Mais tu sais, mes parents, ils m'ont tous donné outre l'argent. Tu sais, on veut leur dire. Mes parents, ils ont tellement tout sacrifié pour nous que je leur dois tout ce que je suis aussi. Mais non, c'est ça. C'est une grande misconception par rapport à moi. Fait que là, maintenant, c'est réglé. C'est réglé. Ça a été dit. Yes. Vais-tu y aller, ma petite pésie? Oui. Dans ton dating live, est-ce que tu as un gros turn-off? C'est quelque chose qu'un gars fait que c'est un gros non? Oh, mon Dieu, mais il y en a tellement. C'est ça. OK. Il n'a plus le coup. OK, mais t'as-tu un turn-on? J'ai-tu un turn-on? Moi, quelqu'un d'émotionnellement intelligent, il n'y a rien qui vient plus m'enchercher que ça. Ça, là, je trouve ça tellement sexy. Je trouve que c'est tellement important. Puis moi, c'est drôle parce que ma plus grande insécurité, puis il n'y a pas beaucoup de monde qui le savent, c'est le manque d'écoute. Je trouve que les gens ne m'écoutent pas. OK. Même tes amis? Oui, mes amis m'écoutent. Mais comment je peux dire ça? On dirait que moi, mettons, tout ce que j'ai tout le temps voulu, c'est que les gens essayent de me comprendre plus que l'image, plus que qui je suis, plus que qu'est-ce que je te donne. Il y a tellement de layers puis il y a des layers à tout le monde. Mais je pense que ma carapace est peut-être un peu plus épaisse. Puis les gens, dès qu'ils voient que c'est un peu plus tough, ils s'arrêtent là puis ils sont comme, on va juste prendre ce que Julien nous donne puis on ne va pas essayer de percer. C'est ça. Comme tu disais tantôt, t'intimides un peu. C'est peut-être lié avec ça. Oui, probablement. Mais même dans mes relations, on dirait que je me suis rendu compte avec le temps qu'il n'y a pas beaucoup de mes ex qui me connaissent réellement. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ont réellement pris le temps d'apprendre à me connaître dans mes traumas, dans mes réactions, dans le pourquoi, du pourquoi. Je trouve que les gens ne vont jamais au-delà ou rarement au-delà. Ils vont prendre ce que tu leur donnes, mais ils ne vont jamais essayer de comprendre. Admettons, OK, a lu ce comportement-là dans telle situation? Pourquoi? Ça part d'où? Est-ce qu'elle a des insécurités du passé? Est-ce qu'elle a des traumas qui se sont déroulés dans sa vie? Tu comprends qu'elle n'a pas encore réglé? Je ne sais pas. Moi, quand je vois la réaction de quelqu'un, j'essaie tout le temps de me dire « Hey, ça, c'est une réaction face à ça, 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 ça. » Mais je trouve que les gens ne me donnent pas ce mercy-là. Je ne sais pas. Mais ça, c'est ma grande insécurité. Ça fait du sens ce que tu dis? Oui. Mais c'est probablement une insécurité parce que tu l'as vécu aussi. Si tu ne te sens pas écoutée, c'est clairement peut-être parce que tu n'as pas été avec les gens qui étaient en mesure de t'écouter à ce moment-là. Ils ne posaient probablement pas les bonnes questions. Oui. Ou pas intéressés par la bonne version de Juliane, peut-être. De Juliane, oui. Mais c'est ça, comme on l'a dit tantôt, il y a beaucoup de misconceptions par rapport à moi et je pense que les gens, ils se font beaucoup des idées de qui je suis et ça pourrait être moi. Les gens, ils ne s'attendent pas à aller creuser. Ils sont comme « Ah oui, on a déjà une idée de quitter et c'est ce que tu nous offres. » Est-ce que tu penses que comme c'est une de tes insécurités, tu n'essaies pas d'y aller davantage ou tu n'essaies pas de t'ouvrir si on ne te pose pas les questions ? Est-ce que tu as déjà essayé de t'ouvrir avec des gens dans tes relations que tu avais l'impression peut-être qu'ils t'écoutaient moins et de toi dire « Hey, j'ai besoin de parler. Oui, j'aimerais ça qu'on parle de ça. » Oui, j'ai essayé. Beaucoup. Puis je pense qu'à chaque fois, mais je n'étais peut-être pas avec les bonnes personnes, mais je pense qu'à chaque fois, pour eux, c'était plus des sujets qui étaient lourds. OK. Au lieu de voir dans l'ouverture, c'est dans la lourdeur. C'est ça. Au lieu de dire « Hey, moi, je suis là pour t'écouter puis je veux entendre parler de justement, tu sais, tout que c'est tes traumas, tes insécurités. C'est pas tout le monde qui a l'intérêt pour ça. » C'est ça. Puis je pense qu'aussi, tu sais, je trouve que les gens veulent une partenaire qui shine. Like, people like shining people, tu sais. Puis une fois qu'ils creusent puis qu'ils se rendent compte que le diamant est un peu rough, puis que tout le monde a des revers, tu comprends ? Tu sais, on est toutes des belles personnes, mais on a toutes des... Des flaws. Des flaws. On a toutes des faiblesses puis ça, c'est une normalité aussi. Puis je trouve que souvent, les gens, ils veulent juste être avec cette personne-là qui brille, tu sais. Puis dès qu'ils voient quelque chose qui est un peu plus cassé, ils sont comme « Ah, ouais, c'est moins intéressant que je pensais, tu sais. » Mais... Pas si drôle parce que c'est pas le bon mot, mais il y a ce genre de personnes-là qui existent parce que moi, dans mon entourage, puis tu sais, je veux pas lancer des fleurs à mon entourage, mais il y a beaucoup de gens qui s'intent et qui s'intéresse aux fleurs des gens. Tu sais, toi, c'est quelque chose que tu fais beaucoup. Ah, c'est mon... C'est ça. Fait qu'il y en a des gens comme ça. Il y en a des gens comme ça, puis pas plus que la personne est brisée, plus que c'est intéressant, mais plus que la personne... C'est comme une fleur qui va éclore. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Il y a du travail à faire à cette personne-là. Tu peux l'aider à l'apporter où est-ce qu'elle doit se rendre, à être une meilleure version de soi-même, puis il y en a des gens qui n'aiment pas juste les trucs qui chênent, je pense. Oui, puis je l'espère. Puis j'ai déjà été dans une relation avec une personne qui le voyait, puis... Mais c'était aussi ma relation la plus sexique. Ah oui? Parce que là, tes flas deviennent des munitions pour ton partner. C'était ça? Je ne sais pas si c'était des munitions, mais je pense qu'on s'est connus une période où est-ce que les deux, on était tellement jeunes que je lui ai tout présenté de moi, tout était raw. Oui. Puis je ne me suis pas tant protégée dans cette relation-là au niveau émotionnel, mais d'autre côté, des fois, c'est ça ce qui me fait de la peine, c'est que j'ai l'impression que c'était la dernière personne qui a vraiment eu accès à Juliane, réellement qui Juliane était, parce que justement, j'étais tellement naïve que je suis vraiment rentrée là puis je lui ai dit, voici qui je suis. Puis je trouve qu'avec les autres, dès que je voyais qu'il y avait un peu de réticence ou que la personne n'était pas tant ouverte à m'entendre ou à m'écouter ou à agir de pilier, on dirait que je me retirais. Je pense qu'on me voit souvent comme la personne qui est forte, qui se tient debout, qui est accomplie, qui brille, mais dès que je monte des faiblesses, on dirait que ça devient tout d'un coup un peu moins attirant. Oui. C'est ça, ça dépend pour qui, mais en même temps, mais en même temps, de l'autre bord, tu t'attends-tu que l'autre personne soit de même? Tu t'attends-tu que ton partner soit un pilier puis qu'il n'y ait pas de faiblesse? Ben non, aucunement. OK, c'est ça. Non. Non. En tout cas, moi, je voulais juste dire, il y a de l'espoir. Full de réflexion. Il y a de l'espoir. Mais oui, je pense aussi. Oui, absolument. Je pense aussi. Mais c'est vrai que c'est deux trucs qui existent complètement. Non, il y a vraiment du monde qui veulent, tu sais, quelqu'un qui commence à parler de ses émotions puis il ne file pas bien son comment. C'est lourd. Au lieu d'être dans l'ouverture, c'est lourd. Moi, je suis quelqu'un qui parle de mes faiblesses dans la vie puis de mes problèmes, mes affaires. Puis ça m'est arrivé souvent de... Moi, je sens l'énergie. Tu parles un peu puis là, tu sens que c'est comme, astille, as-tu fini son histoire? Fait que c'est juste pas que c'est le type de personne qu'on s'entoure, je pense. Exact. Oui. Oui. C'est sûr que les pires gagnent. Une dernière question. Oui. Dernière question. Bien, de la première... OK. J'ai peur. Bien là. Je te le perds dans. La première round, elle est ouverte, elle est loose. Chocolat ou vanille? Vanille! OK, non, moi, j'en veux une dernière. OK, vas-y. C'est quoi ton fond d'écran sur ton cellulaire? Qu'est-ce que ça... Je l'ai changé! Tu savais qu'on allait te le demander ou quoi? Non, non. Mais tu te rappelles que je l'ai changé à cause de ce que tu m'as dit, hein? Non, je te crois pas que tu l'as changé à cause de ça. Ben oui. Expliquez-nous, là. OK. C'est incroyable. On recule il y a à peu près quoi, 4 ans? Oui, peut-être. Bref, je fais une collaboration où est-ce que je fais comme un screen grab de mon écran et je pense que c'était pour une application. Fait que là, tu me vois, mettons, scroller dans mon téléphone puis on voit mon fond d'écran à travers... Les applications. Les applications. OK. Bref. C'est une photo de moi en fond d'écran. J'ai jamais osé faire ça. Fait que là, P, elle m'a envoyé un message. Premièrement, j'ai reçu des centaines de messages qui me disaient, ben voyons, Chris, qu'est-ce que tu fais avec une photo de toi en fond d'écran? Puis on s'entend que c'était même pas ça que je voulais showcase. C'était vraiment l'application. C'était pas la photo de moi. Bref. Fait que là, P, elle m'écrit puis elle me disait, voyons donc, il y a ben juste toi pour avoir une photo de toi-même en fond d'écran. Puis là, moi, c'est là que je me rends compte. En toute ouverture, j'ai appris, je pensais que c'était la norme. Je pensais qu'on avait toutes des photos de nous-mêmes en fond d'écran. Moi, dans ma tête, c'était commun. Puis le pire, c'est que j'avais deux photos. J'avais... La première photo, c'était une photo de moi-même et quand tu rentrais, c'était une autre photo de moi-même. C'était pas la même. Non, c'était pas la même. Fait que bref, j'ai fait le saut quand on me disait et c'est là que je me suis dit... C'est fini depuis quatre ans. C'est fini. Fait que depuis quatre ans, il n'y a plus de photos de moi en fond d'écran. C'est maintenant des photos de plage et de tout sauf moi. Puis là, en ce moment, c'est une plage? C'est une plage en Thaïlande. Fait qu'il y a une photo qui a été prise récemment. Oui, récemment. Et à l'intérieur, c'est... C'est rien. Mais tu sais, il y a rien de mal à voir... C'est la même plage en brouillon, on dirait. Il y a rien de mal, c'est juste que... Tu sais, c'était pas une photo... Je me rappelle pas c'était quoi, mais il me semble que c'était pas une photo de Juju sur la plage avec un beau paysage. Il me semble que c'était juste toi. Oui, oui, c'était juste moi. C'est juste elle. C'est genre... C'est genre tu t'aimais, tu t'aimais sa photo, là. Mais le truc, c'est que pour moi, je voyais même pas ça comme quelqu'un, admettons, qui était completely conceited. Pour moi, c'était commun. Tout le monde avait des photos. C'est mon téléphone, c'est une photo de moi. En tout cas, vrai. Je dis ça, puis je pense que j'ai déjà vu une photo de moi dans mon écran de téléphone. Avec ton chien, maybe. Oui, avec une photo de moi avec mon chien. C'est ça. C'est quelque chose de mieux, tu sais, comme une famille avec son bébé, une maman avec son bébé. Il y a quelque chose là-dedans. Mais c'était hilarant. Moi, j'avais aucun jugement, mais je me suis dit, il y a juste Juju. Il y a juste Juju vient de faire ça. Là, c'est même mon fond d'écran de Mac. Là, c'est la photo de nous autres du podcast. Fait que là, c'est poppy, je ne suis pas tout seul. Je comprends. Bon. Est-ce que ce n'est pas super jusqu'à maintenant? Tu es bonne, tu es ouverte. Oui. Tu vois, les questions, c'est... Là, je vais faire de l'anxiété demain en me disant, mon Dieu, est-ce que j'ai trop partagé? Non. Non, il ne faut pas que tu fasses ça. Ta plus grande faiblesse en amitié? Hé, c'est bon! Ma plus grande faiblesse. Une grande faiblesse, mettons. Pas nécessairement ta plus grande, mais une... L'état plus grand, ça met tout le temps un genre de stress. De trouver la... Tu sais, mais une grande faiblesse que tu as en amitié. On dirait que mes faiblesses en amitié sont différentes par rapport à la personne qui est devant moi. Explique. On dirait que, mettons, avec certains, ça va être mon manque, mettons, de suivi. Parce que moi, je me... Tu sais, I get caught up dans ma vie. Puis le truc, c'est que je n'ai pas une gang d'amis. C'est que moi, je suis vraiment loyale en amitié. Puis j'ai encore des amis de secondaire, des amis du cégep, des amis de ma première job à telle place. Puis c'est des amis qui me sont encore très chers. Mais tu sais, c'est souvent des amitiés, mettons, qu'on va se voir une fois par année, deux fois par année, tu sais, maximum. Mais c'est ça. Des fois, j'ai l'impression que j'ai peut-être de la misère, mettons, à faire un suivi avec ces amitiés-là. Tu sais, à rester constante. Mais je trouve que je fais quand même une bonne job. Mais c'est ça. Je trouve que des fois, c'est top parce que je divise, admettons, mon temps entre 20 amis. Tu sais, tu peux pas les mixer up. C'est ça. C'est pas comme si je fais une rencontre un samedi puis j'ai tout vu ma gang d'amis. C'est ça, c'est tous des amis différents. C'est tous des amis différents de périodes différentes de ma vie. Fait que ça, je trouve ça difficile. Fait que ça, ça serait quoi ta lacune en amitié? On dirait que je serais curieuse. Ma lacune en amitié? Oui, j'en ai tellement. La principale? Moi, je trouve que je suis pas assez présente dans le bain de mes amitiés. Je follow up vraiment pas. Je ne follow up pas, c'est ma plus grande... J'en ai tellement. Sandrine, on est proche puis je serais proche avec toi de toute façon parce que je t'aime de tout mon cœur, mais t'es vraiment une personne qui prend des nouvelles. Oui, c'est moi, je vais chercher ça. Toi, tu viens chercher, tu m'appelles puis je vais toujours te répondre. Si tu m'écris, je vais te répondre. Si tu m'appelles, je vais te répondre. Mais de prendre l'initiative puis ça, c'est avec toutes mes amies au grand complet. Il n'y en a aucune personne qui peut dire que je follow up. Non, c'est ça ma plus grande faiblesse. J'aimerais. Mais c'est souvent ça, c'est difficile. Je ne sais pas pourquoi je ne le fais pas parce que quand les gens le font, quand les gens m'appellent et quand les gens me textent, je suis tellement contente puis j'aimerais ça pouvoir redonner ça en retour. Tu sais, le petit sentiment quand quelqu'un t'appelle, c'est le fun. Il a pensé à moi. Moi, on travaille, on a des temps libres juste à nous. Le 1h30 que tu as tout seul à la maison, ça ne tente peut-être pas. Ça va tellement vite. C'est de mixer une ride de char de 15 minutes avec un appel à quelqu'un. C'est de mixer des affaires. Mais je pense que moi, c'est mon plus gros problème à en avoir un amitié aussi. C'est de follow up puis de garder l'intérêt puis des fois, quelqu'un me texte puis là, j'ai oublié de répondre puis là, ça fait trois semaines qu'il m'a écrit, je n'ai pas répondu mais c'est quelqu'un que j'adore, que j'apprécie. Après ça, je me sens mal. On se sent mal. Mais c'est ça. Il y a tellement des gens qu'on aime. Comme avec Amé, je t'en parlais vraiment de mes mouches, Amé. Tu connais-tu Amé Brochet? En tout cas, peu importe. Mais ça fait plusieurs. Ça fait qu'il doit faire 15 ans que je la connais. Il y a des périodes, on se parle full, on se voit full puis de moment donné, ça s'est tout le temps moé. De moment donné, j'arrête de répondre, j'arrête de donner une nouvelle. Puis là, on est comme deux ou trois mois sans se voir. Ça fait un mois, elle n'en tient pas rigueur. Mais à la fin de la journée, c'est moi qui suis responsable de moi. Oui, puis je pense que c'est normal. Je pense qu'on a aussi besoin d'amitié qui ne vont pas nous faire sentir mal d'avoir des vues distinctes en voulant dire. Moi, j'ai une de mes amies, elle a trois enfants, elle est en relation. En voulant dire, je le comprends qu'elle ne falloir pas. Maintenant, je comprends ça. It's fine, en voulant dire. Mais je le sais que, comme là, en fin de semaine, elle m'a écrit puis elle m'a dit « Ah, tu manques tellement. Tu sais, ça fait longtemps, je ne t'ai pas vue puis c'était vendredi puis j'étais comme « Hey, je débarque chez vous. » Elle est comme « OK, parfait. » C'est une amitié qui est facile, mais on sait que les deux, on a des modes de vie puis des horaires tellement distincts, mais on ne s'en veut pas. Il faut des amitiés comme ça. Oui, c'est ça, parce qu'on en a parlé tantôt avec Adamo, tantôt l'autre semaine d'avant. Puis là, à la fin de la semaine, j'ai perdu mon idée. Avec Adamo, tu parlais d'elle? C'est quoi qu'on en disait tantôt? Il faut s'entourer des gens qui sont comme nous-là, des gens qui ne vont pas nous en tenir regard. C'est plate en crise, quelqu'un qui te dit « Ah, tu ne m'appelles pas ou tu ne prends pas de nouvelles ou tu te choques tout le temps ou c'est plate de se faire reprimander ça par un ami. » Ça devient anxiogène après. J'essaie le plus possible de ne pas avoir ce genre-là dans l'ami. Ça devient anxiogène de rappeler cette personne-là parce que tu n'as pas hâte de te faire rapprocher des trucs. Oui, oui. Mais c'est normal, tu as le droit de... Tes émotions sont valides, tu as le droit de les partager. Par contre, c'est vrai, quand ça devient tout le temps récurrent, tu es comme... Oui. Il faut aussi que tu aies de l'empathie par rapport à ma situation. C'est ça. Ma situation. Ma situation. Maintenant, c'est la même question. Ah oui, on l'aime, celle-là. Ta plus grande faiblesse en amour maintenant? Hi! Ça, j'en ai une trollée. Ma plus grande faiblesse, je pense que c'est mon contrôle. Je suis très, très, très contrôlante. OK, contrôlante. Explique. Parce que contrôlante, ça peut être mal. Mais moi, j'ai le syndrome de la blessure de l'abandon. Fait que maintenant, beaucoup, les gens qui ont la blessure de l'abandon, ils vont être très contrôlantes de leur environnement. Puis moi, c'est un peu comme ça. Jalou, Jean? Je ne suis pas jalouse. Je suis contrôlante de mon environnement. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est... Je veux que la personne pense comme moi et fait comme moi. Puis j'ai l'impression que en forgeant cette personne-là à penser et à agir comme moi, c'est plus rassurant. Parce que j'ai le contrôle après de la situation. Fait que je sais que la personne va... Elle va agir dans un terrain qui est réconfortant, qui est familier, qui n'est pas challengeant, qui n'est pas... Ben, pas pas challengeant, mais qui est réconfortant. Là, tu sais. Qui est sécurisant. Qui est sécurisant. Mais ça peut, tu sais, en voulant dire, ça peut être aussi simple que des fois, admettons, tu sais, je parle d'environnement, mais admettons, quelqu'un qui va mal remplir mon lave-vaisselle, tu sais, va mettre les fourchettes tout croche. Tu sais, au lieu de dire, hey, c'est correct. Non, non, non. Moi, c'est pas comme ça qu'on lave, qu'on fait la... qu'on remplit de la vaisselle, tu sais. Tu sais, toutes ces petites choses-là, moi, je suis un peu de même aussi, pour les affaires de lave-vaisselle, de patente de même. Toutes ces choses-là créent des conflits pour rien. Pour rien. C'est fuck out, là. Oui, oui, c'est ça. C'est du vide, c'est rien, puis tu te pognes, puis là, ça te pognes dans le ventre, t'es fâché, t'es un hostie de la vaisselle, là, tu changes la de bord, ta fourchette, t'es pas content, tu comprends? C'est un contrôle qui a vraiment pas de sens. Tu sais, mais on dirait que c'est comme plus fort que moi, je sais pas pourquoi. Est-ce que tu suis plus souvent ta tête ou ton cœur? Hi, je suis quand même impulsive, je dirais mon cœur. Mais tout le temps de façon rationnelle. Comme tantôt. Un peu. De? Ben, qui a dit qu'elle était rêveuse, mais réaliste. Elle suit son cœur, mais de façon rationnelle. T'es tout un peu dans la balance. Oui. T'es pas une personne excessive, je pense. Non. C'est ça. Non. T'es vraiment dans la balance. Même quand j'étais jeune, mes amis étaient comme... Tu sais, on dirait que je suivais les règles. T'exagères sur rien, là. Ben, pas vrai. Ben, peut-être un peu dans ma mi-vingtaine, là. Tu sais, j'ai eu ma petite phase de partée, là. Mais même encore là, je sais pas, j'ai jamais vraiment vécu... Non. T'es bien commencé balancé. C'est parfait de même. Ouais. La partie la plus difficile de ton métier? Je te dirais... Hé, c'est bon, ça. Je te dirais que le plus difficile, c'est d'être complètement vulnérable en ligne. J'aimerais ça l'être ou l'être plus, du moins. Tu sais, c'est sûr qu'encore là, tu sais, il y a des trucs dont j'aime moins discuter. Mais la plupart, je te dirais, 90 % de moi, je suis prête à le partager. Tu sais, j'ai vraiment rien à cacher. Puis ce que je partage pas, c'est ce que je partagerais même pas nécessairement avec mon entourage proche. Ben non, c'est pas vrai. Mon entourage proche, oui, mais en tout cas, bref. Tu sais, admettons, tout ce qui est en lien avec ma famille, ça, j'aime pas discuter de ça. Parce que pour moi, c'est ce que moi, j'ai choisi de faire comme métier, mais pas ce que ma famille a choisi de faire comme métier. Fait que c'est pas des discussions que je veux avoir publiquement. De parler d'autres personnes que de toi, là. Exactement. Tu sais, admettons, je vais parler de mes parents puis tout, mais j'irai jamais en profondeur sur certains sujets, tu sais, parce que c'est ça. Tu sais, pour moi, ça serait de manquer de respect à quelqu'un qui a peut-être pas choisi, tu sais, d'avoir ces informations-là partagées. Mais là, tu sais, c'est ça pour sa raison. En tout cas, bref, c'est ça. Je pense que c'est ça qu'il faut faire, là. Tu sais, là, je dis vague, mais en tout cas, bref. Fait que, tu sais, moi, c'est pour ça que quand je dis que j'ai mon jardin secret, tu sais, c'est souvent par rapport à ça, mon jardin secret. Fait que, bref. Mais sinon, je suis vraiment vulnérable par rapport à la part des sphères de ma vie. Je trouve que c'est un peu comme du fast-food, tu sais. Fait que les gens, ils veulent pas nécessairement apprendre à te connaître, tu sais. Ils veulent que ça soit flashy. Ils veulent que, tu sais, quand oui, il y a des trucs dramatiques, ils veulent être au courant, mais c'est pas des gens qui vont nécessairement vouloir le meilleur pour toi. Fait que des fois, je trouve ça anxiogène de partager tout ça puis de laisser ça dans l'univers. Mais tu sais, je pense qu'il y a différents profils aussi de créateurs de contenu. Il y en a qui vont partager toutes de leur vie puis ils vont partager le problème puis la dépression puis la séparation de couple comme il y en a qui vont faire du contenu un peu plus comme nous, plus nichés, qu'on fait pas notre day to day. Je veux dire, je pense pas que t'es obligé d'être vulnérable à 100 % sur ta plateforme. Non, mais tu sais, c'est drôle parce que j'ai une grosse situation avec ma meilleure amie, justement, la semaine passée puis je lui disais, on dirait qu'il manque quelque chose parce que j'adore ce que je fais mais j'ai tout le temps, tu sais, moi, dès que j'ai fini mon secondaire 5, je le savais que j'allais étudier en mode puis je le savais que j'allais faire quelque chose dans ces eaux-là plus tard. Tu sais, ça a tout le temps été un rêve. Puis encore une fois, tu sais, j'adore mon métier puis je trouve que c'est un privilège justement d'avoir la plateforme que j'ai. Par contre, des fois, je me dis que je suis tellement plus que qu'est-ce que je partage. Je trouve que des fois, ça peut être... Puis c'est ça, c'est un peu une espèce de mélange entre tout ça mais des fois, j'ai des bulles au cerveau puis je me dis, mais à quoi sert la vie? Tu sais, est-ce que la mode, c'est si important que ça? Mais d'un autre côté, je me dis, moi, c'est ma façon de m'exprimer. Pour moi, c'est comme un art. Mais d'un autre côté, je me dis, mais il y a des sujets tellement plus profonds, tellement plus intéressants. Tu sais, on dirait que je suis tout le temps dans une espèce de dualité. Non, je sais, mais on dirait que je suis tout le temps dans une espèce de dualité puis on dirait que tant que je ne trouve pas une façon d'aider les autres à travers ce que je fais, je ne serai jamais complètement épanouie. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je suis beaucoup allée voir des voyantes quand j'étais jeune puis j'y vais encore une fois par année, mais à chaque fois que je vois une voyante à me-tu tout le temps, toi, tu es destinée à aider les autres à atteindre leur plein potentiel, à dire, tu as ça en dedans de toi, comme, tu sais, il faut que tu trouves ton purpose dans la vie puis on dirait que je ne l'ai pas encore trouvé. Malgré que je suis successful puis tu sais, je pense que j'ai un succès puis j'adore ce que je fais puis je trouve que je suis quand même sur mon X, il manque un petit quelque chose pour me dire, ben voilà, c'est ce que je suis supposée de faire. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier non plus, je ne sais pas pourquoi on fait toujours ça, mais c'est comme si, parce qu'on aime la mode, parce qu'on aime ce qui est beau, on ne peut pas non plus aider les gens. Tu peux être les deux, tu peux être Juliane qui aime autant la mode puis qui aime autant les belles choses puis qui aime les voyages puis tu peux aussi aimer te questionner sur la vie, tu comprends? Mais c'est comme si, quand on est sur les réseaux sociaux, c'est juste un ou l'autre. Ouais. Comprenez-vous qu'est-ce que je veux dire? Mais je pense qu'aussi, c'est à cause qu'Instagram, oui, il y en a qui font les deux, mais c'est difficile de, on dirait que c'est comme t'es dans un ou t'es dans l'autre. Non? J'écoute, moi je suis pas dans... T'as le droit de challenger. Moi je parle pas de ma vie, de mes affaires. Parce que quand je te regarde, quand je regarde tes réseaux sociaux, ça représente quitter à 100%, mais juste une facette. Exact. Il manque une non-facette. Exact. Mais tu peux être ces deux facettes-là. Mais c'est ça que j'ai de la misère à explorer puis je trouve que c'est pas quelque chose que j'ai le goût d'explorer sur Instagram parce que je trouve qu'il y a énormément de personnes qui sont mal intentionnées sur Instagram puis j'ai pas l'impression que je suis faite assez solide pour partager cette autre facette de moi là sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que moi quand j'avais mon podcast dans le temps là, c'est là que je me suis sentie le plus à ma place parce que j'avais la possibilité justement de connecter avec les gens, de partager justement. Tu sais, on faisait beaucoup de l'éducation. Il y avait beaucoup de conversations super ouvertes. On essayait d'explorer des conversations qui étaient pas nécessairement déjà explorées sur les réseaux sociaux. Puis je trouvais ça important d'aller en profondeur dans ces sujets-là puis de discuter avec des femmes de notre génération. Puis on dirait que quand ça, quand ça, ça a pris fin, pour moi, j'ai trouvé ça difficile parce que pour moi, ça, il y avait comme quelque chose qui m'allumait à travers ça, cette mission-là m'allume. Puis là, j'ai l'impression que je suis comme redevenue juste une version 2D de moi-même. Tu avais un 360, tu avais tout. Tu sais, j'ai le goût de retrouver une version 3D de moi. Puis on dirait que là, je suis juste un 2D. C'est que de faire le podcast, puis ça, ça rendait ton verre d'eau à moitié plein, tandis que là, il est plus à moitié vide. Je dis pas que c'est ça réellement, mais c'est un peu le feeling qu'il y a en ce moment de trouver qu'il te manque cette affaire-là. Ça remplit la facette d'aide parce que c'est vrai. Je sais pas si c'est par rapport aux réseaux sociaux parce que moi, j'ai eu beaucoup longtemps cette affaire-là de me dire, de chercher mon identité. Puis je trouve que, même si j'avais des contrats, même si je savais, je me trouvais pas assez pertinent. Je me disais, je fais des photos des mouilles en train de manger une poutine. Ça fait 7 ans que je suis sorti d'OD puis que je roule là-dedans. Puis je pense que je l'ai trouvé à cause depuis qu'on a commencé le podcast. Là, je me sens, je sais pas si c'est, je sens moins que je suis à une enveloppe, mettons. J'ai plus l'impression d'avoir du contenu. J'ai l'impression que, comme tu dis, Instagram, c'est du 2D. On a parlé avec Raph l'autre fois puis ça fait vraiment du sens. Tu peux pas tout donner sur Instagram. Tu peux pas, on peut pas voir la Juliane qui a une conversation pendant un ordre de temps. C'est impossible. À moins que tu fasses des lives et que tu comprends dessus. Mais à un moment donné, fait que moi, je comprends vraiment ton affaire. Fait que dans le fond, il faut que tu refasses un podcast. Oui. C'est lancé. C'est lancé. C'est lancé dans l'univers. J'aimerais ça, mais c'est beaucoup de temps puis on dirait que je pourrais pas le faire seule. Tu sais. Non, seule, c'est du stock, là. Oui. Mais au-delà que ça soit du stock, ce que j'aime le plus, moi, c'est connecter avec des humains. Fait que je commencerais pas à faire une autre job parce que je me ramasse toute seule. Tu comprends? Tu suis seule à parler de mode. Tu sais. Tu as pas de cas sur la mode. Tu sais, c'est le fun. T'as des invités, mais tu sais, de partager le quotidien justement du travail avec quelqu'un, avec ton ami. C'est ça qui est le fun. Tu sais, c'est ça qui est tripant. C'est tout le processus aussi derrière le podcast. Fait que j'aurais de la misère à faire ça seule, mais à suivre. Fait que c'était d'être vulnérable la partie la plus difficile. Oui. D'être vulnérable, je trouve ça difficile. On dirait que j'ai plus le goût d'être vulnérable. Tu sais, je le fais des fois, je m'ouvre des fois, mais j'ai de la misère. Sur Instagram, j'ai vraiment de la misère parce que encore une fois, je trouve que les gens, c'est pas tout le monde qui est là pour les bonnes raisons. Oui, j'ai une belle communauté qui est là pour moi, mais j'ai une autre communauté qui est là juste parce qu'ils veulent savoir qu'est-ce que Julien O a fait et quand est-ce qu'elle va se planter. Tu comprends? Ou il y en a un autre qui sont là aussi juste pour t'avoir la face. Tu comprends-tu? Il y a plein de types de followers. Oui. Tu vas... Faudrait juste que tu trouves ton médium en fait. Pour bien être vulnérable. Pour compléter le 2D en 3D. Ou apprendre à l'aide parce que ta plateforme, c'est quand même ça qui existe. Apprendre à l'aide puis travailler sur le fait que l'opinion des autres puis les commentaires des gens t'affectent pas assez versus le bien que tu peux faire. De prendre dans la balance. Je l'ai fait. Des fois, je parle beaucoup de santé mentale. J'ai beaucoup parlé des... Moi, des périodes difficiles que j'ai eues, beaucoup parlé. J'ai déjà effleuré le sujet. Mais c'est ça. Je trouve que dans ce genre de contexte-là, dans ce genre de conversation-là, c'est toujours plus facile que de le faire toi-même avec ton... Puis il y a un humain qui t'écoute à l'autre bout aussi. Il y a un humain qui t'écoute puis il y a un humain qui te relance puis qui te fait creuser aussi en te reposant une question. C'est vraiment différent. Ben oui. OK. Fini ma phrase. Peu de gens savent que je pourrais parler pendant des heures de... T'as-tu quelque chose? Non, j'allais dire quelque chose, mais je peux pas dire ça. Mais peu de gens savent que je pourrais parler pendant des heures de... Ben je vais le dire. De mes problèmes intestinaux. J'en parle tout le temps. C'est écœur, hein? C'est parfait. J'attends de tout ça. Ben c'est ça, il y a personne sur Instagram qui sait ça, je vais le convaincre. Non, on en sait un peu. Oui, on le sait. Non, j'en parle des fois. Je fais des massages lymphatiques, tout, mais tu sais, j'utilise tout le temps les bons termes pour pas... Ça a l'air tout beau, tout doux. Genre, tu lis ça, t'as l'air, t'as envie d'avoir des problèmes intestinaux à Juliane. Je te le jure. Mais j'en parle tout le temps. Genre, mes amis sont au courant puis ils connaissent mon cycle. Est-ce que je suis régulière à ce moment-là? Non. Est-ce que j'ai eu de la misère cette semaine? Comme je suis vraiment... Ça, c'est des petits massages, dans ces petits endroits de massage. Puis là, on sait qu'avant de prendre l'avion puis après de prendre l'avion, c'est super important. Oui. Quand je prends l'avion, ben tu sais, je suis bloquée pendant 5 jours. Ben tu veux, t'es vulnérable. T'es vulnérable, Juju. Ben oui. On peut... C'est en train de changer de sujet. Non, mais c'est parce que moi, je pourrais te poser des questions, mais ça donne à rien. J'aurais voulu savoir c'est quoi, mais je pense pas que c'est intéressant. C'est pas l'intéressement. Si on avait pas été dans un podcast, honnêtement, moi, je t'aurais posé des questions. C'est quoi? C'est ça. Continuons. Est-ce qu'il y a un projet professionnel que t'aimerais effacer? Hé! Non, je pense que tout... Tu sais, c'est sûr que j'ai eu des projets plus difficiles que d'autres, mais je pense que... Tu sais, tout est là pour une leçon. Tu vas apprendre de toutes les situations que Dieu va te lancer. Fait qu'on dirait que je suis comme... Non, j'effacerais rien. Tu sais, est-ce que je suis fière de tout ce que j'ai fait dans mon passé? Non, là. Tu sais? Mais c'est vrai qu'on apprend de tout, là. Mais j'apprends de tout, vraiment. Puis t'aurais pas l'expérience que t'as sur bien des facettes si t'avais pas passé par tous les projets professionnels que t'as faits. Oui, c'est ce que je pense. Pourquoi vous? Est-ce que vous en avez? Non, moi, j'en ai pas tellement. Euh... Non, j'ai pas de projet professionnel. Que j'aimerais effacer, non? Non. Il y en a peut-être qu'il y a... Je pense que tout est là pour... Il y a peut-être des affaires que je fais différemment. Tu sais, mettons, quand je suis sorti au Daudé, j'ai eu plusieurs propositions. Tu sais, moi, j'ai eu le show de télé, j'ai eu des propositions. Puis il y en a sur lesquelles j'ai craché. Mais qu'aujourd'hui, je prendrais en tabarnak. Tu sais, j'ai eu des gigs de radio, des affaires que je me disais « Ah non, je veux pas faire de la radio. » Tu sais. Fait que tu sais, des affaires comme ça, mais pas des projets que j'ai faits que je me disais « Chris, j'aurais jamais dû faire. » Parce que, comme tu dis, ça nous amène à quelque part pareil. Tu sais. Même si c'est pas le top, ça nous amène pareil à quelque part. Absolument. C'est ce que je pense. Oui. Mais il y a peut-être une affaire finalement. Vas-y. Bien, tu sais, les collabs que je faisais en sortant d'Odé. Ah! Oui. Je trouve qu'on était peut-être mal dirigés, admettons. C'était au début des collabs aussi. C'était au début des collabs. Puis pour vrai, il y a des moments où est-ce que je disais comme moi, ça se pourra pas. Là, je suis contente d'être où est-ce que je suis rendue. Je choisis ce que je veux partager. Tout ce que je partage, c'est des trucs dont je crois. Tu comprends? À laquelle je crois. Puis des trucs qui me ressemblent et qui font réellement partie de ma vie. Mais au début, je savais tellement pas. Puis tu sais, tu te faisais picher des trucs. On savait pas trop de... Tu sais, c'était comme... C'était weird au début. Tu te rappelles? C'était vraiment le far west au début. Puis on se... Puis en même temps, on... On apprenait, je pense, sur le tas. Notre agence aussi apprenait sur le tas parce qu'on était comme leur première bâche. Première année, c'est vrai. Leur première année d'influenceurs. C'était comme vraiment plus des panneaux publicitaires que des créateurs, là, tu sais. Mais à un moment donné, j'ai pris un deux minutes puis je me rappelle, j'ai eu une conversation avec eux puis j'étais comme... Là, c'est... C'est génial. Je tenais d'avoir l'air de ça. Moi, j'ai déjà fait une pub de papier pour l'être. C'est parce que j'avais l'impression que je mets ma face sur ce genre de produit-là. Tu sais, à long terme, bien, c'est moi qui vais perdre, tu sais, parce que cette communauté-là va voir à travers tout ça. Il va... Comment est-ce que je veux dire? Ben oui, tellement. Tu sais, je trouve que ça manquait tellement d'authenticité. Puis maintenant, tu sais, je pense que la raison de mon succès maintenant, c'est justement mon authentité sur les réseaux sociaux. Fait que c'est ça. Au début, j'avais vraiment de la misère, mais là, c'est ça. On a fait un peu le ménage. C'est un monsieur, hein, vas-y. Non, non, mais j'allais juste dire. Au moins, on a appris avec le courant. Tu sais, c'est pas comme si aujourd'hui, on était dans cette situation-là. Ça serait un peu plus anxiogène. Là, on sortait d'Odé. On était comme... On était tellement perdus. Exact. On était perdus. On savait pas c'était quoi. En plus, on avait pas de plateforme. Ils nous donnent une plateforme. Tu sais, on n'a pas appris. Tu sais, on n'a pas grandi avec ça. Mais encore une fois, on a appris de nos erreurs. Oui, exact. Puis tu sors de là. Tu veux pas nécessairement recommencer à travailler. T'es comme... T'es content de ta liberté que t'as puis des opportunités que t'as. Fait que tu veux l'argent qui vient avec les collabs aussi, tu sais, un moment donné. Mais ça, ça nous fait... En tout cas, moi, ça m'a fait vivre durant un bout. Parce que j'étais pas apte à travailler. J'allais pas bien. C'est les collabs, au début, qui m'ont gardé. Oui, oui. Oui. Puis mettons, tu te dis d'une collabs en particulier que tu te dis « Tabarnak, ça n'a pas de sens que j'ai fait ça. » C'est un peu tough. Pourquoi? Mais c'est pas contre l'entreprise. C'est juste ça collait moins à elle. Je veux dire, comme je le disais tantôt, moi, j'ai fait une pub avec... C'est quoi la marque de papier toilette? Tu peux juste dire des papiers toilettes. C'était des papiers toilettes. J'ai une photo de moi dans le bain avec des papiers toilettes sur moi. Holy shit que j'ai fait ça. Mais il me donnait 5000 piastres, comprends-tu? Moi, je me rappelle, j'en ai pas une en particulier. Fait que je pourrais pas te dire « Hey, cette fois-là, c'était vraiment juste une amalgame de... » C'est un feeling, là. Qu'à répétition, tu fais des trucs que tu dis. Parce que même si je t'ai dit, en fait, c'était pas le produit le problème. C'était de l'affichement que c'était amené, tu sais. C'est pas naturel. C'était pas naturel. Tu sais, maintenant, mettons, je fais mes due diligence. Si tu m'en vas le produit, je vais l'essayer. Tu comprends? Je vais le rentrer dans ma routine. Je vais vouloir connaître les propriétés. Puis tout, tu sais, avant, on dirait que c'était comme on te lançait un produit puis c'était comme « OK, faut que tu parles de ça. » Puis t'es comme « Mais je sais même pas c'est quoi. » Tu signerais le contrat, t'avais même pas essayé encore. Exact. Tu sais, c'était comme mais on apprenait tout. L'agence apprenait. Nous, on apprenait. Fait que tu sais, on a tout appris ensemble. Mais c'est ça, tu sais, je ferais pas ces erreurs-là. Tu sais, je trouve que si tu mets ton nom sur quelque chose, c'est parce que tu l'endosses, tu sais. Fait que tu fais attention. Faire ça aujourd'hui, c'est un autre affaire. Juste, sur quoi? C'est quand même une grosse question. Sur quoi aimerais-tu être capable de mettre davantage tes limites? Hum! Je trouve que des fois, je suis très généreuse avec les gens. Puis je trouve qu'il y a des gens qui en profitent. Ah ouais. Ouais. T'aimerais être capable de plus mettre tes limites avec eux? Ouais. Généreuse de ton temps, de tout. Généreuse émotionnellement, de mon temps, de ma personne, de mes ressources, de... Des privilèges, etc. Tu sais, de mes privilèges, tu sais, même au niveau financier. Tu sais, je trouve que des fois, je me trouve comme... Puis le truc, c'est que je ne calcule jamais ça jusqu'à temps qu'il se passe une situation puis je fais, ah oui, ça existe encore. Tu sais, des gens comme ça. Tu sais, on dirait que moi, je n'ai pas le réflexe... de faire attention. Mais de profiter des gens, tu comprends? Je ne pense pas que les gens profitent en retour. Moi, dans ma tête, ce n'est même pas quelque chose qui me passe par la tête. Puis on dirait que quand tu n'es pas cette personne-là, c'est difficile d'être réticent face aux autres parce que dans ta tête, ce n'est pas un comportement qui existe. Puis après, quand tu te le fais faire, tu es comme, oh, OK. C'est ça. C'est weird quand même comme action de profiter. Je pense que les gens qui profitent en général ne sont pas conscients de ça. je ne peux pas croire qu'ils sont conscients maintenant. Probablement rien, donc oui, Sandra? Moi, je pense que oui. Moi aussi, je pense. Puis est-ce que c'est des gens que tu vois souvent puis qu'à répétition, tu te dis, j'aimerais être capable de mettre mes limites avec cette personne-là? Comme je te dis, c'est dans plusieurs sphères. Des fois, c'est trop généreuse émotionnellement. Des fois, c'est trop généreuse de mon temps. En fait, c'est que si c'est réciproque, je trouve que tout est normal. Mais je trouve que dans beaucoup de relations, c'est comme, il n'y a pas de balance. Fait que c'est sûr qu'en allait, je me dis, OK, mais pourquoi? Pourquoi je le fais? Moi, je devrais mettre mes limites. Parfait, ça. Puis là, tu vas travailler là-dessus. Oui, là, je travaille. Hé, j'ai beaucoup de choses à travailler. On sort du site avec une liste de tâches, c'est ça. Est-ce que tu pardonnes facilement? Malheureusement, oui. Pourquoi malheureusement? Bien, en fait, c'est pas que je pardonne facilement, mais vu que je suis plus difficile d'approche, ça fait en sorte que moi, quand quelqu'un rentre dans mon cercle fermé, je l'aime d'amour. Tu sais, comme moi, mes amis, si tu réussis à rentrer dans mon cercle, genre, je te laisse pas tomber. Tu sais, fait que des fois, on dirait que il y a peut-être des gens qui vont peut-être en profiter. Puis des fois, c'est ça, je pardonne peut-être trop souvent. Tu sais, j'ai laissé deux, trois, quatre chances, mais le truc, c'est qu'une fois que je débose, I'm out. Puis t'auras peut-être jamais d'explication, genre, je suis clock out. Mais je laisse beaucoup de chances. Oui. Je sais pas si tu perds plus à laisser des chances ou si tu perds plus à ne pas en laisser. Moi, je pense que tu gagnes plus à laisser des chances mais à aborder le sujet que de laisser des chances. En tout cas, c'est mon opinion. Fait comme si rien s'était passé. Parce que toi, dans le fond, si tu laisses des chances, c'est que t'abordes pas le sujet. Non, j'aborde le sujet. Mais dans ça, tu sais, quand ça a place à être abordé. Non, je pense que j'aborde le sujet mais c'est juste qu'il y a des gens qui vont juste, je sais pas, je ne saurais comment l'expliquer. Je laisse beaucoup de chance puis à un moment donné quand c'est fini, je tire la plug. mais je suis le même en relation aussi. En relation, moi, je vais étirer l'élastique, je vais l'étirer, je vais tout te donner. Même si je suis plus capable, j'ai plus de juif à te donner, je vais tout, tout, tout te donner. Mais à un moment donné, si tu ne prends pas la main que je t'attends, I'm out. Puis dès que je prends cette décision-là, there's no going back. C'est ça l'affaire. Je pense que c'est la meilleure affaire à faire de pardonner. Bien, tu sais, trop facilement ou pas assez facilement après ça, tu sais, c'est à gauger. Mais au moins, je n'ai jamais de regrets parce que je vais toujours au bout des choses. À chaque fois que j'ai pris une décision d'enlever quelqu'un dans ma vie, je n'ai jamais eu de regrets parce que je suis comme, selon moi, j'ai pris la meilleure décision parce que je suis vraiment, tu sais, j'ai tout donné ce qu'il y avait à donner, tu sais. Je suis allée au bout, là. Oui. Est-ce que tromper est un deal breaker pour toi? Oui. C'est vraiment une question? Oui, c'est une drogue des questions. Bien, c'est pas moi que je l'ai écrit, c'est toi. Non, 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 je le sais en même temps qu'on l'a pensé. Non, mais c'est parce qu'il y en a qui peuvent dire, ah, moi, je me suis déjà fait tromper puis j'ai pardonné, tu sais. Ah, mais je l'ai fait, par exemple. Quand j'étais plus jeune, j'ai été dans une relation vraiment difficile puis ça a été vraiment une... Tu sais, il y a une relation qui va te forger, là. Oui. Peut-être pour le pire, mais c'est elle qui va vraiment t'avoir brassé puis vraiment avoir ressorti de tes traumas puis c'est souvent les relations les plus prenantes, là. Bien, c'est ça. Moi, cette relation-là, je me suis fait... Mais je me suis fait tromper, mais la personne n'a jamais réellement avoué jusqu'à deux ans après notre séparation. À un moment donné, j'ai regardé puis j'ai dit, dis-moi la vérité. Puis il m'a dit oui puis j'ai dit, merci. Ça m'a fait du bien parce que cette personne-là m'avait tellement gaslight pendant toutes ces années-là qu'on était ensemble pendant quatre ans. Mais cette personne-là jouait tellement dans ma tête qu'après, moi, je pensais réellement que j'étais folle. Oui. Qui t'avait pas trompé puis que tu imaginais tout ça dans le fond. Exact. Ça fait qu'après, ça a été quasiment soulageant quand il me l'a dit, même si c'était deux ans après, j'étais comme, oh my God, thank God, c'est tout ce que je voulais entendre, parce que ça a tellement été, en tout cas, cette relation-là a été vraiment difficile. Mais c'est ça, moi, j'avais pardonné, mais c'est parce qu'il m'avait comme dit la vérité à moitié. Mais même s'il me l'avait dit, même s'il me l'avait dit, je pense que je serais restée parce qu'à ce moment-là, j'avais pas énormément confiance en moi. Puis, c'est pas quelque chose que je referais dans ma vie. Aujourd'hui, si t'arrivais... Mais dans le fond, c'est ça, la question, elle fonctionne. Si mettons, ça marche, ton chum, il te trompe, puis il arrive à la maison puis il te dit, mon amour, je t'ai trompé hier, est-ce que tu pardonnes ou pas? C'est ça la question. Mais je pense que je l'ai fait plus jeune puis maintenant à mon âge, non, je pense pas que je serais capable de passer par-dessus. Même s'il le frône puis il dit, j'ai tellement fait une erreur, je regrette, j'ai pas envie de te perdre, t'es tellement importante pour moi, mais genre, je l'ai échappé complètement puis je... Non. Mais c'est parce que moi, je me dis, c'est tellement une conversation qu'on aurait pu avoir avant. Si t'as un désir, si t'as des portes qui sont ouvertes, excuse-moi, mais c'est pas quelque chose qui se fait de même. C'est parce que t'as déjà un désir qui était déjà présent. Ah, ça arrive pas de même. Faut que tu nages dans la piscine, ça arrive. Exact. Moi, c'est plus ça qui me fait mal. Moi, dès que tu commences à avoir ces doutes-là, tu comprends que t'as peut-être le goût d'aller avoir ailleurs ou que la relation va peut-être mal puis que tu contemples ou que t'as besoin d'attention de l'agente féminine ou de l'agente masculine, peu importe, mais t'as besoin d'attention ailleurs que dans ta propre relation, viens m'en parler. Après, on va avoir les discussions puis après, on va pouvoir prendre des décisions à deux. Mais je trouve ça vraiment égoïste puis je trouve ça vraiment faible comme comportement humain d'aller se satisfaire en sachant que ça va blesser puis ça va venir entacher toute la relation que t'as bâtie avec ta personne. Moi, c'est plus ça. Je me dis, ça vaut jamais réellement la peine. Ça vaut jamais la peine, non. Donc, voilà. À part pour apprendre. À part pour apprendre. À part pour apprendre. Bien vu. Est-ce que t'allais vite? Hein? Oh! Qu'est-ce que tous tes ex... Qu'est-ce que tous tes ex ont en commun? Hein? C'est bon, ça! Qu'est-ce que tous mes ex ont en commun? Attends-le. Ils ont fait au dé. Non, non. Non, c'est un coup, parce que j'ai checké l'heure puis je pensais qu'il était 6h56. Non. Je pensais que ça faisait 2h40 qu'on était assis. Ben non. Pour ça, j'ai décidé de t'aller vite. OK. Eh, j'ai le goût de vous sortir une réponse. Mais attends, attends, attends. Donnez-moi genre 30 secondes et demi. OK. Eh, ben tu veux-tu de l'eau pour te ramper ton vallon? Ah oui, s'il te plaît. C'est peut-être pas une corrélation entre tous mes ex, mais admettons, je te dirais 3 sur 4. Ça serait leur... C'est vraiment des hommes charmants puis des hommes versatiles. Ce qui veut dire que moi, j'ai l'impression que je suis... Là, peut-être que vous allez me dire non, mais moi, je trouve que oui. Je trouve que je suis quelqu'un qui peut être dans n'importe quel contexte. Tu sais, des fois, t'as une amie que tu peux traîner dans n'importe quelle gang. Très caméléon. Puis ça va fonctionner. Je pense que c'est vrai de toi. Je dirais pas non. Je dirais vraiment oui. Tu comprends? Non, mais moi aussi, je pense que oui. Puis la part de mes amis, c'est ça qu'ils disent. Je pense que je suis caméléon. Tu vas m'apporter dans n'importe quel contexte puis ça va fonctionner. Puis je pense que j'ai... C'est ça, j'ai... Je te dirais 3 sur 4 de mes ex, c'est vraiment ça. Je trouve leur point en commun. C'est que c'est des hommes caméléons qui sont charmants, qui peuvent se foufler dans n'importe quel contexte. Puis ça, je trouve ça... Je trouve ça vraiment sexy. C'est beau que c'est un point positif qu'elle a dit. Ben oui, c'est vrai. À l'époque, on pense à cette question-là, on pense au côté négatif. Oui. Nous autres, on a répondu au négatif tantôt. Je trouve ça donc bien beau que t'es allée dans un positif. Oui. Je m'attendais pas à ça. Je suis surprise. C'est une très bonne réponse. Fait que mettons, on te repose la question à toi. Puis qu'est-ce que tous tes ex sont en commun positivement? Ils sont émotionnellement ouverts. Ah! Ah! C'est d'une autre façon. Oui, mais c'est la qualité. On dit tout le temps. Moi et Sandrine, on dit souvent dans la vie la qualité du défaut ou le défaut de la qualité. Des fois, quand tu te plains d'un défaut de quelqu'un, c'est qu'il y a probablement une qualité qui vient avec ça que tu apprécies. Fait qu'il faut t'apprécier le défaut qui vient avec. Comme mon chum, il est vraiment posé, il prend son temps, j'apprécie ça. Mais il est en retard puis il calcule pas bien son temps. Il est lent dans ses déplacements. Mais je peux pas y en vouloir parce que ça apporte tellement du beau. T'aimes ça qu'il soit comme ça? J'aime ça qu'il soit comme ça. Fait que je peux pas l'utiliser quand ça me fait plaisir. Puis après ça, il met tout le nez quand ça fait pas mon affaire. C'est le même comportement dans des situations différentes. En tout cas, bref. Mais j'aime ça, c'est vrai. Mais on fait souvent ça. On oublie. Puis c'est pas longtemps que j'ai réalisé, il y a une phrase qui dit tout le temps, je suis plus bien en couple parce que là, les qualités que je trouvais chez l'autre sont devenues des défauts. Mais c'est exactement ça. C'est que t'es plus capable d'apprécier parce que c'est la même affaire. Sa qualité, tu l'as transformée puis t'as juste pris la partie du défaut. Mais c'est la même affaire. C'est la même facette. Bref. C'est drôle parce que justement, j'avais un de mes ex que ce que je trouvais le plus charmant chez lui, c'est qu'il vivait complètement dans le moment présent. Moi, je trouve ça beau quelqu'un qui est vraiment capable de profiter justement du moment présent puis de s'imprégner justement de ça. Mais ce que je lui reprochais le plus, c'était de vivre que dans le moment présent aussi. De ne pas projeter puis de ne pas essayer d'améliorer. puis que tout soit juste d'avoir des lunettes roses un peu puis que tout soit beau puis que tout soit ça puis que dès que j'arrivais avec des conversations un peu plus difficiles que moi, je ne trouve pas ça difficile. Moi, je trouve ça beau avoir des conversations profondes. mais pour lui, c'était... Non, non, non. La panique. C'était la panique totale. Il fallait parler juste de ce qui était concret et ce qui était autour de lui. Sinon, c'était comme... Mais des fois, c'est juste de switcher l'approche. Parce que c'est sûr que si moi, je dis à mon chum, tu es tout le temps, tu es lent, je n'aime pas ça, ça ne va pas passer. Ce qu'il ne comprend pas parce que je ne peux pas lui dire que j'aime certaines choses. c'est comme ambigu. Ton cerveau, je ne suis pas certaine qu'il est capable de comprendre. Il faut y approcher d'une façon différente. Comme là, je ne comprends pas ce que tu dis. Oui, parce que là... Non, mais moi, je ne parlais pas de reproche. Je parlais juste à m'étendre si je commençais à dire « Hey, toi, c'est quoi ton plus grand rêve? » Oui, mais si... C'est genre « Ah, on en parle demain. » Mais ce que je veux dire, c'est si toi, ça, ça te déplaisait. Peut-être que c'est la façon que tu y apportais que lui, il n'était pas capable de relate avec ça. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que vu que lui, il est conditionné, bien pas conditionné, mais il vit dans le moment présent. Puis là, je ne sais pas c'est quoi la façon qu'il aurait fallu que tu y apportes, mais il faut peut-être y apporter d'une façon différente, pas comme les gens qui ne vivent pas dans le moment présent. Ça fait-tu du sens ce que je veux dire? C'est que mon chum, je ne peux pas lui dire « Je n'aime pas ça quand il est en retard. Il faut que j'y apporte moi ce que ça me fait. Moi, ça me dérange. Moi, ça brime mon temps. Moi, ça me met en retard. Moi, ça m'angoisse. Moi, ça me stresse. » Ça fait que là, il est capable de comprendre que c'est parce qu'il a été lente dans son déplacement que ça m'a affectée à moi, mais je n'ai pas dit que tu ne me suis plus. Je comprends ce que tu dis. Tu veux que j'arrête de... Non, j'essaie juste de trouver le lien, mais c'est correct. Je veux dire, je comprends ce que tu dis. J'attends ce que tu dis. Ça fait du sens. Mais ça se dit qu'il n'y a pas de lien. Ça fait du sens, mais il n'y a juste pas de lien avec ce qu'on parlait. C'est plus ça. OK, il n'y a plus de lien avec ce qu'on parlait. Je ne sais pas, au final. Oui, quand même. Moi, j'ai vu un lien. Pas un lien direct, mais un lien par la bande. Il y avait un transfert. C'est comme si... Un petit transfert à Valère. C'est comme si moi, je t'entendais dire que tu ne peux pas en vouloir pour un défaut et pour un défaut, c'est une qualité que tu aimes. Mais là, je jugerais, elle disait, oui, mais moi, j'aimais sa qualité, mais finalement, c'était aussi un défaut. Fait que là, j'essayais d'y trouver. Finalement, ce n'était pas vraiment un défaut. En tout cas, clairement, ça ne fait plus de sens, gang. Gang? Mais on le garde quand même, ça. Ben oui, on garde tout ça. Ben oui, tout du beau. C'était votre ouverture émotionnelle que j'aimais pour répondre à la question. Oui. Pas que j'aimais, mais que tous mes ex ont en commun s'ils étaient ouverts à parler de leurs émotions. Je ne sais pas moi qu'est-ce que mes ex ont en commun, honnêtement. Ouvertes à parler de leurs émotions. Oui? Je pense oui. Je pense oui. Moi? Je pense que j'ai essayé plein d'affaires différentes. Extravertie? Ah, absolument. Mais quand j'ai rencontré P, elle n'était pas extravertie du tout. P, tu es comme le mouton noir. Tu es un peu le mouton noir de mes ex en général. Oui. Tu es Dédé, Kim, Andrea. Tu sais, ça a tout le temps été des filles très extraverties, du feu, tu sais, avec de l'énergie. Mais toi, tu étais comme le mouton noir. Elle a quand même une fougue. Maintenant. Non, mais je l'avais quand même un peu sans dire que tu ne m'as pas tout donné. Je ne sais pas, je n'ai pas dit que c'était moi que je t'avais donné. C'est toi qui viens de le dire. Je n'ai jamais dit que je t'ai rendu ouvert. C'est toi qui viens de me dire ça. C'est toi qui viens de me donner le crédit et que tu me dis, what the fuck? Tu comprends ce que j'ai dit? Mais je le sais ce que tu veux dire parce qu'on a déjà eu cette discussion-là en dehors de ce podcast-là. Mais c'est ça. Fait que non, je ne t'ai pas tout donné, clairement. Non, tu ne vas pas donner ma fougue. Non, mais quand tu m'as rencontré, je veux dire, je l'avais quand même. Ah, tu n'étais pas morte. Il y avait des affaires que j'ai vraiment modifiées positivement depuis que je t'ai rencontré, mais j'avais quand même des affaires. La personnalité que tu avais, l'énergie que tu avais, tu n'aurais jamais fait au dé au moment où je t'ai rencontré. Tu n'étais pas cette personne-là. Je n'aurais jamais fait au dé point. OK. Non, mais si tu n'avais pas été dans ma vie, jamais. Même si... Si toi, tu ne l'avais pas fait, je ne l'aurais pas fait. OK. Ce n'est pas ma personnalité qui était devenue pour faire au dé. C'était juste parce que tu l'as fait. Parce que je t'ai changé. Je t'ai changé. Tu m'as tout donné. Je t'ai tout donné. Bon, on ramène ça à Juliane. Je divague ma tête. Depuis que vous m'avez dit que ça ne marchait pas, j'essayais de me dire c'est où je me suis perdue. Mais tu ne t'es pas perdue, tu as juste apporté un autre point. Mais moi, j'espère qu'on va tout garder de ce moment. Tout garder. Parfait. Une situation où tu aimerais demander de l'aide présentement, mais que tu n'oses pas. Moi, je trouve ça tough. Je trouve qu'on a parlé de même. Je trouve que le plus tough, c'est qu'on me voit beaucoup comme cette personne, une personne solide. Puis je trouve que des fois, moi, je n'en ai pas de... Je ne peux pas m'accrocher à rien. Ou du moins, je n'en ai pas beaucoup dans ma vie. J'ai peur de déranger. J'ai peur d'être too much. J'ai peur de montrer mes faiblesses. On dirait que je trouve ça difficile. On dirait que même dans les yeux des autres, quand moi, j'ai des moments de faiblesse, je vois que la personne, elle ne sait pas comment réagir parce qu'elle ne m'a jamais vu de même. Je suis tout le temps solide. Mais tu connais ce que je veux dire? Ça, je trouve ça difficile. On dirait que je finis tout le temps par ravaler ma salée et dire non, 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 tout va bien. Mais non, c'est correct. Puis après, je fais vivre ce funk-là toute seule. parce que je trouve que je trouve que c'est difficile de mettre ça sur les autres. J'ai l'impression que les autres ne sont pas outillés. Ils ne sont pas prêts de toi, mettons. C'est comme si tu allais être un poids. Ou les gens ne sont pas habitués de me voir moi de cette façon-là vu que je montre tout le temps que je me tiens le dos droit, je suis forte. On dirait que ça déstabilise les gens. Peut-être qu'il faudrait que tu casses ça une couple de fois parce que peut-être vu que tu le ravales tout le temps, au final, ils ne s'habituent jamais à te voir. J'essaie pour vrai. J'essaie encore une fois un autre travail sur moi-même. J'essaie. J'essaie. Parce que moi, j'ai tendance, admettons, quand je vis un funk, de juste je ne réponds pas pendant 48 heures puis je vis mon maman seule. J'ai tout le temps été habituée à faire ça. Mais de temps en temps, tu aimerais peut-être avoir quelqu'un qui met ton épaule ici puis parle-moi puis pleure-septembre. Ou juste quelqu'un qui s'en rend compte. Tu comprends? Quelqu'un qui est comme « Hey, ça ne va pas. Je débarque chez vous. » J'en ai dans ma vie mais je n'en ai pas beaucoup de ça. C'est important. Oui. Ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. Allez, Juju. On a fait ça encore une ou deux? Oui. On va choisir celle-là. Ça, il triche. Je ne triche pas. C'est que là, on va en prendre une plus légère un peu. Ça a des petits fun. Tiens, c'est le fun ça. Quel compliment reçois-tu le plus souvent? Ah! Le compliment que je reçois le plus souvent? T'es tellement belle. Ça, c'est ça. Ça, c'est plat. Ça, c'est physique. Je trouve que on me dit souvent que j'ai un beau sourire mais encore là, je ne sais pas ce que je reçois le plus souvent. tu sais, je trouve que souvent, mettons, on va me dire que les gens me voient, mettons, comme une femme qui a énormément d'ambition. Fait que tu sais, je pense que ça, c'est quelque chose que je me fais dire souvent. Mais... T'es attachante, là? Non, mais ça, c'est moi qui le dis. T'es attaché. OK, 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 OK. C'est drôle parce que quand j'ai fait Taudé, beaucoup de ce que j'ai retenu, admettons, de cette aventure-là, c'est que des fois, admettons, une femme qui a trop confiance en elle, ça peut vraiment venir déranger, tu sais. Puis moi, c'est pas parce que j'ai pas d'insécurité. J'en ai des insécurités, tu sais. C'est juste que j'ai comme... J'ai comme mentalité d'essayer de jamais aller là, de jamais essayer de me rabaisser. Tu sais, de tout le temps, quand je me regarde dans le miroir, tu sais, oui, il y a des journées où est-ce que je me trouve pas belle, puis tu sais, mais je suis tout le temps comme, non, t'es belle, t'es forte, t'es capable, tu sais, j'essaie tout le temps de bien me parler. Puis ça fait qu'on dirait qu'à Odé, il y a eu des moments où est-ce que c'est vraiment mal sorti, admettons, surtout les autres, la façon dont ils me regardaient, ils étaient comme, mais voyons donc, elle se prend vraiment pour une autre, mais non, c'est juste un mécanisme de défense. Tu sais, tantôt, on parlait que ce qui m'a manqué beaucoup, c'est l'écoute, mais c'est à cause que moi aussi, quand j'étais jeune, à cause de la culture, admettons, de mon père, c'est pas des gens, admettons, qui vont, tu sais, admettons, dans mes trois langages de l'amour, bien, les cinq, mais admettons, les trois plus importants, le premier pour moi, c'est « words of affirmation ». Wow. Puis à chaque fois que je suis aux gens, ils sont comme, ben mon Dieu, c'est tellement futile. Pour recevoir, pour donner, tu veux dire? Pour recevoir. Moi, c'est comme ça que je reçois mon amour parce que je me suis pas beaucoup fait dire quand j'étais jeune « je t'aime », t'es fort, t'es intelligente, t'es capable, tu sais, comme, c'est pas des mots que j'ai beaucoup entendus quand j'étais jeune parce que dans la culture, admettons, dans laquelle mon père était, c'était beaucoup, ben, « eh », c'est beaucoup, t'es capable de faire mieux, tu sais, pas assez, tu sais, c'est rarement le « félicitations » ou quand c'est un « félicitations », ça va être plus, euh, ils vont faire ton repas préféré, tu sais, pour eux, ça, ça veut dire « félicitations », fait que tu sais, tu l'as jamais en mots. Fait que moi, c'est devenu comme une lacune dans ma vie, fait que j'ai comme commencé à me le dire moi-même, t'es bonne, t'es forte, t'es capable. Puis là, c'est que ça s'est transformé à ce que c'est maintenant puis pour moi, ça m'a vraiment aidée à avoir confiance en moi quand j'étais plus jeune. Fait que c'est comme resté. Mais je vais tout le temps me rappeler, avec Christina, tu te rappelles? Oui, j'ai demandé cette année. Genre, elle disait tout le temps « voyons donc, toi, tu t'aimes bien trop, ça n'a pas rapport. » Puis j'étais comme, quand tu vas apprendre à connaître, à me connaître, tu vas mieux comprendre le personnage puis justement après, t'es comme, non, finalement, t'es tellement dans la chante. Mais tu sais, c'est ça, je pense que les gens, ils ont comme une autre perception de moi puis c'est pas parce que je me trouve meilleure ou plus belle que les autres, « fake it till you make it » de célébrer aussi, d'être sous-douche avec toi-même. Mais si un « fake it till you make it » pour vrai, je me dis, si tous les jours, tu te regardes, t'es moche, tu ne penses pas que tu vas finir par y croire. Absolument. Tu vas dégager ça aussi. Tu vas dégager ça. Moi, je ne me dis jamais des mauvaises paroles dans ma tête parce que dès que je le dis à voix haute, ça devient réalité. Moi, c'est comme ça que je... Je me dis, dès que tu manifestes quelque chose, admettons, moi, je ne pourrais jamais avoir cette gig-là, cette gig-là ne va jamais se présenter à toi. Il faut que tu le manifestes. Bref. Voilà. Ça fait bien du sens. C'était quoi la question, hein? J'ai déjà oublié. La question? Oui. Je suis vraiment allée loin, on dirait. Non, c'est le fun. Non, non. C'était le compliment que tu reçois le plus souvent. Ça faisait du sens, non? Dans le fond, c'est moi qui me complimente le plus souvent à la vie. T'es bonne, t'es capable. T'es belle, t'es bonne, t'es capable. T'es belle, tu vas réussir, tu vas avoir une belle journée. Ça fait du bien, là. J'ai une photo de moi-même, bébé, sur mon frigidaire. Oui. J'avais entendu ça dans un podcast puis j'étais comme, ah, j'aime tellement ça. Fait que bref. Maintenant, je le fais puis t'arrêtes de vraiment mal te parler quand t'as un visage de toi sur le frigidaire. Est-ce que tu parlais avec Raph l'autre fois? Oui. Tu veux pas mal parler à la petite Juliane. Faut que tu lui parles bien parce que quand tu parles mal, c'est à cette personne-là que tu parles. Exact. C'est triste quand c'est une petite version de toi-même. Si le monde entier t'écoutait pendant une minute, tu dirais quoi? C'est une grosse question. T'as fait répondre, mais je veux dire, t'es pas obligé de faire ta minute puis de dire ce que tu dirais, mais quel genre de message t'aimerais passer, mettons? Hum... Je me sens dans Miss Universe. Oui. T'as jamais la paix dans le monde. Tu dis toujours la mauvaise réponse. Mais... Ben, en fait, est-ce que ces paroles-là vont être écoutées ou non? Tout le monde entier est assis à leur radio puis écoute ce que Juliane a dit. Oui, mais ça veut pas dire que ça va se réaliser. Ben non, c'est juste qu'est-ce que t'aurais envie de dire à toute la planète? Aimez-vous, arrêtez de vous chicaner, vous êtes beaux, vous êtes bonnes, vous êtes capables. Moi, je pense que... Ça serait, t'sais... Moi, mon plus grand désir, là, c'est qu'on arrête de se comparer aux autres puis de... T'sais, je trouve que on vit tellement plus pour nous-mêmes dans la société où est-ce qu'on est. On vit tellement pour les autres. Puis ça, je trouve que c'est tellement dommage. Puis moi aussi, là, je suis pognée dans la roue, là, aussi, t'sais, mais je me dis... On dirait qu'à chaque fois que je suis en voyage puis je m'en fous puis je sais que personne ne me connaît puis je vis la vie comme je veux, je me dis, mais c'est ça que je veux être. Mais aussi, que t'en reviens ici, t'sais, t'es retombe dans tes patterns. Exact. T'sais, je trouve ça difficile puis je trouve que c'est ça, on... We care too much about what other people think. Ouais. Vraiment. Too much, là. Vraiment trop. Tout le monde. Vraiment trop. Tout le monde. Même si on pense... Puis t'sais, je pense qu'à travers le monde entier, il y a des cultures qui sont plus comme ça, là, qui sont moins dans le regard des autres, là. Ouais. Mais majoritairement, je pense que... Ouais. Peu partout, c'est ça. Ouais. Parce que moi, les personnes dans ma vie qui m'inspirent le plus, là, c'est les gens qui sont le plus proches de leur authentic self, là, tu comprends? Le fuck you attitude, là, t'sais, juste qu'ils font leurs affaires puis peu importe. Juste ceux qui sont comme voici qui je suis, prenez-moi ou prenez-moi pas, je m'en contrefous. Moi, là, ça, ça m'inspire tellement, là, puis à chaque fois, je le dis, puis ça en est quasiment malaisant pour lui, le pauvre, parce que c'est un de mes bons amis, genre, puis je suis tout le temps en train de le donner en exemple, mais mon ami Kevin Carle, pour moi, là, c'est quelqu'un, là, qui s'assume tellement dans tout ce qu'il est, t'sais, puis il est très différent de moi, là. Puis ça a été ça, jour 1 qui a fait de la télé, là. Puis on est très différents l'un de l'autre, là, mais je ne peux pas être plus inspirée par une personne que par lui. Je trouve tellement que c'est un bel humain. C'est quelqu'un qui est complètement lui-même. Puis ça, je trouve ça beau, t'sais. Des fois, je me dis, moi aussi, j'aimerais ça être complètement moi, là, genre, prenez-moi, voici qui je suis. J'ai tellement de blocages, j'ai tellement... Je sais pas pourquoi. Bien, c'est la part d'être blessée, d'être rejetée, c'est difficile, là, j'ai vu. C'est parce que la roue, elle va dans ce sens-là, fait que si tu... Tu comprends ce que je veux dire? La roue, elle va dans ce sens-là, fait que si tu vas à l'encontre de ça, bien, demandez-tu volontairement, oui, tu peux rester fidèle à toi-même, mais tu vas te faire sortir de la roue, en quelque sorte, là. Oui, puis non, parce que Kev, il est tellement dans la roue. Oui. Oui, je pense qu'on a peur de sortir de la roue, peut-être. C'est pas juste de sortir de la roue, tu peux... Je pense que t'as peur du jugement de ce que les autres vont dire de ton affaire, de sortir, c'est... Je sais même pas que c'est l'affaire la plus difficile, c'est comment les autres vont le percevoir, puis après, comment tu vas te sentir avec la perception des autres, puis souvent, c'est la perception que tu penses que les autres ont eu de toi. Des fois, c'est même pas ça que les autres y pensent. Souvent, c'est ça. C'est ça. T'as l'impression qu'ils pensent ça de toi. Donc au final, les gens ont même pas porté attention à ça. Au final, là, no one cares, c'est ça l'affaire. Tu comprends? Tu sais, des fois, tu te dis, non, je peux pas porter ces patterns-là, je les ai portées hier. Tu comprends? Tout le monde m'a vu. Hey, le monde, ils regardent juste leur propre nombré. C'est ça, parce qu'eux aussi, ils pensent à quoi que les autres vont penser d'eux. Ils pensent pas à toi. Mais tu sais, puis si réellement quelqu'un remarque ça puis genre fait une histoire avec ça, c'est lui le problème. Tu comprends? C'est pas toi, là. C'est ça. Mais je trouve, en tout cas, c'est mon petit message. Il durait peut-être un peu plus qu'une minute, mais ça serait mon petit message. Ben écoute, c'est un beau message. On nous reste une dernière question pour closer. On a une dernière question, Juju. Ouais, c'est la question à Pépé, maintenant. C'est moi qui pose cette question? Ben là, moi, tantôt, ça va l'avoir. C'était ma question au début, là, ça a la dire. Là, c'est ma question, OK. Juju, qu'est-ce que tu dirais à la toi de 16 ans? Hi. Hum. Euh. Je lui dirais Ben, c'est simple, mais je dirais que tout va bien aller. Hum. Tu sais. Tout va bien aller. Ouais. Est-ce que tu dis ça parce que tu te rappelles qu'à ce moment-là, t'avais peur que tout aille pas bien, mettons? Euh. Je pense que... En fait, non. C'est pas vrai, parce qu'à 16 ans, j'étais tellement pleine d'espoir. Moi, c'est après, tu sais, c'est plus dans ma vingtaine que j'ai trouvé ça vraiment plus difficile. Dans ma vingtaine, je pense, tu sais, j'ai vu des trucs trop jeunes, j'ai été consciente de trucs trop jeunes. Tu sais, j'ai... J'ai vécu des situations que j'aurais peut-être... que la norme a peut-être pas vécu. Fait qu'on dirait que c'est plus ça qui m'a, comme... Euh... Créé, genre, certaines blessures ou certains traumas. Euh... En fait, tu sais, je dirais plus à la jeune Juliane, tu vas... Tu sais, tu vas revenir à toi un jour. C'est plus ça. Ouais, finalement, c'est plus ça. Tu ne stresses pas avec ce qui s'en vient, tu vas revenir. Tu vas revenir, tu sais. Je pense qu'à un moment donné, c'est ça, je me suis comme perdue dans une espèce de tourbillon qui était peut-être un peu plus difficile, mais je suis... Je suis remontée à la surface. Puis, ouais, c'était le fun. Merci beaucoup. Merci, Juju. Mais là, moi aussi, j'avais des questions, hein? Ah oui, c'est vrai. Ah, elle ne l'a même pas posée. On veut la savoir, d'autres fois. On veut la savoir, certain. OK. Je pense que nos invités sont là. Ben oui, mais c'est parce qu'on avait dit une question. Oui, il faut t'en faire une question. On l'a dit tantôt, on a juste oublié de le faire. Non, on n'en a pas parlé. Non, on n'en a pas parlé. Puis, dans le fond, cette question-là, ce qui est le fun, c'est qu'on va la mettre dans nos paquets puis éventuellement, ça se peut que quelqu'un réponde à la question à Juliane. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez que vos parents sachent à propos de vous? Hé! Un moment, ma mère, elle sait tout, là. C'est fou comment, comment racer tout, c'est vrai. Genre, les plus grandes folies, ma mère est au courant de tout. Je n'ai jamais eu de jeune à parler de ça. Mais, mettons, mon père, qui est décédé aujourd'hui. Ah, c'est les parents, la question? Oui, les parents. Alors, répète-moi ta question, s'il te plaît. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez que vos parents sachent à propos de vous? Ben moi, j'aimerais juste ça qu'ils savent. Parce que mes parents, je pense qu'ils s'inquiètent beaucoup tout le temps. Mon père, il me demande tout le temps si ça va bien. Puis, même quand je lui dis que ça va bien, il me demande à ma soeur puis à mon autre. Il prend tout le temps des nouvelles. Parce que tu n'es pas du genre à appeler pour donner des nouvelles? C'est ça, parce que je n'ai pas du genre à appeler pour donner des nouvelles. Puis, je ne suis pas une personne non plus que si ça ne va pas bien, je vais le dire. Fait que j'ai l'impression que mes parents, ils ont comme tout le temps un peu une petite inquiétude de, ah, puis-y, dis, va-tu vraiment bien? Puis, je me rappelle quand j'étais plus jeune au cégep, il y avait toujours peur que je manque de plein d'affaires puis que je n'en parle pas. Fait que des fois, ils m'envoyaient des surprises. Des fois, ils me faisaient des virements d'argent que je n'avais pas besoin. Fait que je pense que j'aimerais ça aujourd'hui juste leur dire que quand je leur dis que ça va bien, mettons, aujourd'hui, à mon âge, quand je leur dis que ça va bien, ça va bien pour vrai. Vous pouvez arrêter de vous inquiéter. Parce qu'il y a eu un temps où, quand je dis que ça allait bien, ça n'allait pas bien, j'ai comme l'impression qu'ils n'ont peut-être pas fait le switch puis ils sont tout le temps inquiets. Puis, ils ont assez de leur vie, tu sais, tout le monde, sa vie a s'inquiété. Fait que j'aimerais pas ça que mes parents s'inquiètent encore de moi. Fait que j'aimerais aussi qu'ils savent que je l'étudie mais que ça va bien. Que ça va bien. Moi, je le sais pas. On leur fait un message public. Je le sais pas, mais... Puis mon père, j'ai pas envie d'aller là puis il est plus là. Fait que ça vaut pas la peine de parler de ça. Il y a peut-être quelque chose que tu aurais aimé qu'il sache de son vivant, c'est vrai. Oh, elle est affole. J'ai de la misère un peu. Non. Tu n'as rien à leur dire? À lui dire? Puis ta mère, il n'y a rien dans le fin fond de toi que tu aimerais dire. Je sais que tu lui dis tout à ta mère, mais... T'sais, ça va aller. Ta mère, elle s'inquiète aussi beaucoup pour toi. Oui, je sais, mais... Mais je veux dire, je ne sais pas si ça va aller. Tu crois que je veux dire? Je ne sais pas. J'aimerais que tout le monde ait la sagesse de savoir que ça va bien aller puis que ma mère puisse enfin se calmer. T'es relaxée pour... Mais tu sais, je pense qu'une mère, c'est la vie avec ses enfants. Ça s'inquiète tout le temps. Même si tu comprends, ça lui prendrait la sagesse de savoir que ça va bien aller, mais tu sais, ça n'existe pas. Ouais. Fait que c'est une très belle question, Juliane. Ouais, c'est vraiment une bonne question. Mais c'est ça. Mon mari est au courant de ton mal-tout. Puis, je ne vais pas pousser la fin, mais ton père, c'est-tu parce que tu ne veux pas y aller ou parce que tu ne sais même pas ce que tu voudrais dire? Parce que... Parce que... Parce que... Je pourrais vous répondre n'importe quoi, mais je le sais et je n'ai pas envie d'aller là. Du sens qu'il n'est plus là et je n'ai pas envie de blesser personne de ma famille non plus. Mais ce n'est pas nécessairement un reproche. Ça peut être juste quelque chose. Moi, c'est un peu ça qui me vient plus en tête, mais un reproche. En même temps, je veux dire, je n'ai jamais été parent, fait que je ne peux pas savoir si réellement il a fait la bonne affaire ou pas. Mais... C'est ça. Puis, en fait, je pense que les choses positives que j'avais à lui dire, j'ai dit... J'ai eu la chance de... Bien, la chance. On a su qu'il allait mourir, mettons, les deux derniers mois. Fait que j'ai passé les deux derniers mois beaucoup avec. Fait que j'ai eu la chance d'y dire ce que j'avais à lui dire. Puis, négativement, ça ne valait pas la peine à ce moment-là. Fait que c'est ça. C'est une très bonne question. Puis, ça va être une très bonne question pour nos prochains invités. Pour se sentir que ça n'était plus difficile maintenant. Bien, non, c'est quand même. Bien, au moins, on se prête au jeu. On ne peut pas demander aux gens de s'ouvrir puis de... Absolument. Fait que là, on sait c'est quoi de recevoir une question difficile. Hum-hum. Puis, tu as su répondre à ta façon aussi. C'est une très belle réponse. Merci. Merci, Juju. Merci. On en fait juste... C'est décousé. Juju, on peut plus. J'essaie, on peut plus. Ah non, merci, Juju. Merci beaucoup.